Je lance le thème de la matinée qui a trait aux outils de l'insertion sociale et professionnelle. C'est vrai qu'il y a à Genève de nombreux outils et de nombreuses prestations qui sont proposées pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Et souvent, elles sont destinées à des publics spécifiques. Alors vraiment, on va ce matin se laisser inspirer par les outils, les différents dispositifs et pratiques qui nous seront présentés. Et puis, nous allons profiter, comme j'ai dit, de témoignages de nombreux partenaires ce matin, des représentants de l'OFPC, de la Fondation Calife, de l'Hospital Général, de la Fondation 022 Familles, de l'association Tribe et l'association Découvrir. Et puis, eh bien, maintenant, je vais laisser la parole à la première intervenante qui est Madame Dao Nguyen, qui est directrice du service de la formation continue à l'OFPC. C'est l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Voilà, bienvenue Dao Nguyen, bonjour à vous. Et puis, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, on vous entend très bien. Parfait, extra, j'ai débuté. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour moi de participer à cette semaine, même si nous sommes en virtuel. En tout cas, je vais essayer d'être relativement concise pour vous présenter un peu les outils de l'insertion dans la formation. Donc, à l'OFPC, nous avons une série d'outils. Alors, je suis donc directrice du service de la formation continue. C'est vraiment le service qui s'occupe de la formation des adultes pour se qualifier à une première qualification et également pour une formation, on va dire, au cours de la carrière professionnelle. Hop, voilà. Alors, il y a différents outils. Je ne vous présente pas… Enfin, il y a une partie ici que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a encore deux autres outils. Enfin, un autre outil qui va être présenté juste après moi par madame Nadia Ourad pour le pré-apprentissage d'insertion. Dans les types de formation que nous proposons pour le grand public, donc toutes ces formations sont gratuites ou en tout cas fortement subventionnées, vous avez donc la formation de base, la formation professionnelle, qualification plus, le chèque annuel de formation, reconnaissance de diplôme étranger, cap formation, reconversion professionnelle. Je vais revenir vraiment individuellement sur chacun d'entre eux. Un point, en tout cas, à retenir sur toutes ces informations, parce que j'ai pas mal d'informations à vous transmettre. Il y a un point de rendez-vous qui est vraiment central, c'est la cité des métiers, donc à l'OFPC, qui se retrouve à plein palais. Pendant cette période de confinement, semi-confinement, le téléphone marche très bien. Donc, on répond tout par téléphone ou en vision conférence. Vous avez le téléphone qui s'affiche. Et puis, tous les matins, sachez que de 10h à 13h, du mardi au vendredi, la cité des métiers est ouverte au public. Donc, on a réduit vraiment les ouvertures en raison de la pandémie. Et puis, on laisse vraiment le matin pour les personnes qui ont des difficultés, justement, d'avoir les informations via téléphone, de pouvoir venir en présentiel. Alors, la formation de base. La formation de base, c'est vraiment les compétences clés, les compétences telles que lire, écrire, calculer, utiliser un ordinateur. Donc, on se rend compte qu'à Genève, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas encore ces compétences-là, ce qui rend la formation ou bien l'employabilité difficile, puisque rien que les outils, on va dire, de communication usuelle ne sont pas maîtrisés. Le fait d'écrire ou remplir un formulaire est pour certaines personnes déjà difficile. Donc, il y a des cours qui sont à disposition pour ces personnes-là. Également, des cours pour l'utilisation d'un ordinateur. Donc, le nombre de personnes concernées par ces compétences-là sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit. Donc, souvent, ça passe un peu entre les filets, on va dire, puisque ces personnes-là ne vont pas s'identifier directement, venir chez nous, puisque pour pouvoir s'identifier, il faut déjà recevoir l'information, pouvoir la décrypter. Donc, souvent, c'est les membres de la famille ou les proches qui inscrivent les personnes ou bien qui viennent avec cette demande-là chez nous, à l'OFPC. Donc, il y a différents moyens, en tout cas, pour bénéficier de ces formations de base. Donc, c'est via Qualification Plus que je vais présenter juste après. Donc, dans un but de rentrer en formation, en qualification pour obtenir un FPCFC, ou bien une personne qui souhaite juste, déjà, avoir une formation de base, remettre, se mettre à niveau pour ensuite trouver un emploi. Donc, il y a différents modes de financement qui sont possibles. Il y a le chèque annuel de formation que je vous présenterai juste après. Donc, il y a vraiment des moyens financiers mis à disposition. Je pense que c'est vraiment le message important. Et puis, il y a vraiment beaucoup de possibilités à suivre les cours. Mais par contre, il faut vraiment pousser les personnes à venir chez nous. Je sais que c'est un pas qui n'est pas forcément facile. On a aussi beaucoup de gens nés ici, qui ont fait leur scolarité ici pour diverses raisons. Les compétences de base ne se sont pas maîtrisées. Formation professionnelle AFPCFC, ça, c'est vraiment la formation initiale classique, c'est-à-dire un contrat d'apprentissage dans une entreprise du canton. La formation peut être duale, donc un jour et demi, un jour, un jour et demi à l'école. Et ensuite, le reste en entreprise. Ou bien, il y a, pour certains métiers, des formations en plein temps. Donc, il y a un contrat d'apprentissage avec l'école. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation plein temps. C'est plein temps école. Donc, on a plus de 180 formations qui débouchent sur un CFC et 60 formations sur une AFP. CFC, donc, c'est une formation généralement entre 3 et 4 ans. Et puis, AFP, une formation plutôt de l'ordre de 2 ans. Et puis, la formation se termine par un examen de fin d'apprentissage. Donc, on va dire le prérequis, c'est vraiment avoir terminé sa scolarité obligatoire. Il y a un niveau de français recommandé de B1, vu que tous les cours sont en français. Ensuite, on a quelque chose d'équivalent, qu'on appelle ici chez nous la qualification plus. Donc, le dispositif qualification plus, qui est rattaché à la formation continue. Donc, c'est peut-être un terme qui n'est pas facile à comprendre. C'est vraiment, on reste toujours dans la formation, la qualification initiale. Mais c'est pour les personnes qui travaillent de manière non qualifiée depuis un certain nombre d'années. Donc, les conditions pour rentrer dans son dispositif, c'est d'avoir en tout cas 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2-3 dans la profession visée. Par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans la cuisine de manière non qualifiée depuis, je ne sais pas, par exemple, 3 ans, qui souhaiterait passer un CFC de cuisinier, soit il fait un contrat d'apprentissage, mais ça voudrait dire qu'il doit trouver déjà un employeur et puis il sera rémunéré sous le salaire d'un apprenti. Alors que cette personne qui travaille de manière non qualifiée depuis 3, 5 ans, voire 10 ans, 15 ans, on a vraiment des profils très atypiques, avec une grande expérience, grande maîtrise du métier, par contre, qui n'ont pas de titre. Donc, dans ces cas-là, envoyer ces personnes-là chez nous, ça, c'est vraiment important. On fait un contrat de formation, donc entre au FPC, le candidat et puis le centre de formation. Donc, il n'y a pas besoin d'un contrat d'apprentissage, pas besoin de contrat de formation non plus. C'est valable pour les mêmes professions que pour les apprentis, donc à peu près 180 CFC possibles et 60 AFP. La durée est valable, c'est en fonction, en fait, de la personne, de ce qu'elle a besoin pour pouvoir se présenter aux examens finaux. Au niveau de la procédure de qualification, donc c'est le dernier point tout en bas de ma slide, il y a trois manières de faire selon les professions. Donc, en règle générale, c'est les examens de fin d'apprentissage. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir coiffeur, c'est un examen de fin d'apprentissage qui est possible uniquement. Pour quelqu'un qui souhaiterait devenir, par exemple, emploi de commerce ou bien assistant socio-éducatif, il y a l'examen de fin d'apprentissage qui est possible, c'est-à-dire que la personne suit exactement les mêmes examens qu'un apprenti au mois de juin. Oui, il y a aussi la possibilité de faire une validation des acquis de l'expérience. Donc, une VAE, c'est un peu différent, il n'y a pas un examen en fin d'apprentissage. La personne doit prouver que par son expérience professionnelle, chaque compétence du métier pour lequel la personne vise, elle maîtrise. Donc, par exemple, pour assistant socio-éducatif, il y a une vingtaine de compétences. Et pour chaque compétence, le candidat va faire un portfolio et il va décrire l'expérience qu'il a apprise professionnellement. Et puis, il va mettre dans ce portfolio. Ensuite, il est évalué par des experts du métier qui vont justement dire est-ce que ces personnes ont les compétences requises et donc valident les acquis de l'expérience pour obtenir le CFC. Et puis, pour les métiers de l'horlogerie uniquement, il y a des examens à la fin de chaque module. Donc, la formation est saucissonnée en trois ou cinq modules. Et à chaque module, il y a un examen de fin de module. Et lorsque la personne a fini les trois modules et réussit, elle obtient la FP, si c'est les cinq, elle obtient le CFC. Le chèque annuel de formation, c'est le CAF, que vous avez certainement déjà entendu. Donc, ça dépend aussi de l'OFPC. C'est donc une aide financière de l'État qui finance une partie, voire complètement la formation. Le but, c'est vraiment d'encourager le perfectionnement professionnel. Il y a plus de 1600 cours à disposition dispensés par 130 institutions genevoises. Pour la liste des cours, vous avez le site web www.ge.caf qui peut bénéficier du CAF. Donc, il faut être majeur, domicilié, contribuable ou frontalier sur le canton depuis les douze derniers mois avant le début de la formation. Et puis, ne pas dépasser le barème d'octroi. Donc, il y a une limitation par rapport à votre RDU, donc le revenu déterminant unifié, qui va justement déterminer si vous bénéficiez ou pas du CAF. Si vous bénéficiez du CAF, vous recevez en général 750 francs par année civile. Donc, si un cours coûte 750 francs, c'est-à-dire que le cours est financé par le canton. Si le cours coûte 1000 francs, vous payez, la personne paye donc la différence. Pour certains cours, par exemple, les cours de langue et d'informatique peuvent avoir une limitation à 500 francs. C'est une décision, on va dire, légale qui a été prise il y a quelques années en arrière. Donc, il y a une liste de cours et on voit en fait pour chaque cours le CAF, s'il est de 750 francs ou de 500 francs. Pour certaines formations, on peut même avoir un cumul de CAF. Par exemple, pour un CAF, les certificats Advanced Studies ou un MAS, un DAS, etc. Donc, les formations plus certifiantes ou dans le type brevet fédéral, un cumul de CAF est possible. Donc, ça peut aller jusqu'à 2250 francs. Donc, si le CAF coûte 5000 francs, il y a une déduction de 2250 francs et le bénéficiaire paye la différence. Ensuite, il y a la reconnaissance des diplômes étrangers. Donc, les personnes qui viennent d'autres pays, qui ont un diplôme qu'ils ont obtenu dans leur pays, la question de savoir, est-ce qu'ils peuvent travailler avec ce diplôme, est-ce qu'il est reconnu ou pas ? En fait, dans les professions en Suisse, on a deux types de professions. On a les professions réglementées et les professions non réglementées. Les professions réglementées, donc c'est vraiment au niveau, au sein même de la profession, qui indiquent, ben voilà, si votre médecin en Suisse, vous devez avoir un diplôme, on va dire, Suisse, ou alors une reconnaissance, c'est-à-dire que tel et tel diplôme de tel pays, selon les conditions de notes, par exemple, ou de crédit et CTS, etc., dans ces cas-là, uniquement, vous pouvez exercer en Suisse. Dans certaines professions aussi, il y a un examen complémentaire à avoir. Non seulement vous avez réussi le diplôme dans votre pays, mais il faut encore passer peut-être un petit test pour pouvoir le faire reconnaître en Suisse. Donc, c'est ce qu'on appelle les professions réglementées, typiquement médecin, avocat, électricien, ambulancier, assistante dentaire, etc. Pour les professions non réglementées, c'est-à-dire que légalement, vous pouvez exercer sans avoir besoin d'une reconnaissance au niveau suisse. Je donnais l'exemple tout à l'heure de coiffeur ou de cuisinier. On peut travailler en cuisine en tant que chef de cuisine sans avoir de CFC de cuisinier. Cependant, si la personne veut avoir une reconnaissance de son diplôme, elle peut le faire, le faire établir une attestation au niveau pour justement une meilleure compréhension selon les métiers. C'est vrai que les terminologies ne sont pas les mêmes. On n'appelle pas, par exemple, je prends un exemple tout simple, concierge, en termes de CFC, c'est agent d'exploitation. En France ou en Italie ou au Brésil, le terme sera un autre nom. Et donc, pour pouvoir comprendre à quoi correspond la formation obtenue dans son pays d'origine, parfois, c'est important d'obtenir une attestation, une reconnaissance de niveau. Pour cela, ce n'est pas l'OFPC. Nous, on vient volontiers vous renseigner sur les méthodes, la procédure à faire, mais c'est non au niveau du CFC, donc c'est au niveau fédéral à Berne. Cap Formation, c'est un dispositif pour les jeunes en rupture. C'est un dispositif interinstitutionnel entre l'OFPC, l'Hospice général et l'Office cantonal de l'emploi. Il accueille des personnes entre 15 et 25 ans qui sont non scolarisées, sans diplôme du secondaire 2. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de les suivre pour qu'ils puissent retourner en formation, donc principalement pour obtenir une qualification professionnelle de type AFPC. Vous avez en dessous, là, les conditions pour bénéficier de cette prestation. Et je pense qu'elle n'est peut-être pas encore suffisamment connue. On a beaucoup de jeunes qu'on récupère, qu'on voit venir finalement après, après avoir dépassé les 25 ans pour le chèque annuel de formation ou pour d'autres prestations. Et sachez qu'il y a vraiment cette prestation qui est à disposition et qu'il faut vraiment la faire connaître. Et puis, pour terminer, j'ai la reconversion professionnelle. Donc, on en parle beaucoup actuellement avec la crise Covid. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, peut-être qu'il y a à savoir, c'est que la loi sur les bourses et prêts d'études a changé sa limite d'âge. Donc, auparavant, pour obtenir une bourse, une bourse pour payer sa formation, c'était limité à l'âge jusqu'à 35 ans. Depuis l'année dernière, depuis juillet 2020, cette limite d'âge est tombée. Il n'y a plus de limite d'âge. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 55 ans peut bénéficier d'une bourse pour se former. Donc, ça, c'est une chose à ne pas confondre avec la reconversion professionnelle. Donc, d'un côté, vous avez la bourse avec vraiment l'octroi d'une bourse pour vous former. La deuxième chose qui est nouvelle, ça, c'est vraiment nouveau. C'était une demande vraiment très claire des bénéficiaires. C'est la reconversion professionnelle. Dans plusieurs cas, en fait, elle n'est pas si facile que ça. Dans ce cas-ci, il y a un soutien financier qui est possible, mais à trois conditions. C'est-à-dire que l'évolution structurelle du marché de l'emploi le demande. Par exemple, actuellement, on voit bien que les métiers de l'hôtellerie-service sont en souffrance. Mais on espère quand même que ça va reprendre. Les gens vont continuer à manger, à sortir dès qu'on sortirait de cette pandémie. Mais par exemple, des emplois tels que les agents de voyage, on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils vont continuer à exister ? Ou bien à terme, ce sera des plateformes numériques qui vont remplacer les agents de voyage, tout comme il y a d'autres métiers un peu de ce type-là. Il faut une conjoncture économique. Par exemple, le COVID est une conjoncture économique qui fait que c'est difficile de trouver un emploi dans ce domaine-là. Et puis, pour des raisons de santé, mais qui ne sont pas financées par l'assurance sociale, c'est-à-dire par l'AI, par exemple. Donc, si la personne rentre dans une de ces trois catégories, elle peut demander une reconversion professionnelle. Donc, la personne a été boulangère, par exemple, et puis là, elle souhaite travailler, je ne sais pas, comme gestionnaire commerce de détail ou comme coiffeur, etc. Donc, il y a des possibilités de reconversion professionnelle. Qui peut bénéficier de cette bourse ? Donc, il faut être domicilé ou contribuable dans le canton, en principe, depuis 12 mois. Le montant de la bourse peut monter jusqu'à 40 000 francs. Donc là, il y a aussi une limite qui a été modifiée auparavant. La limite était maximum de 16 000 francs. Donc, c'est vraiment pour l'entier de la reconversion ou de la formation. Donc, ce n'est pas par année ou ce n'est pas pour… Voilà, c'est vraiment pour l'entier, ça peut être jusqu'à 40 000 francs. Donc, ce n'est pas négligeable. Pour terminer, donc, il y a un seul lieu vraiment par rapport à toutes ces informations. C'est l'OFPC. Vous avez un nouveau téléphone, un site web. Et puis, j'ai mis sur chaque slide, vous voyez, vous avez un lien ici, mais vous le trouvez également sur le site www.cité-métier.ch. Voilà, je crois, j'espère avoir tenu le temps. Je vais me remettre. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vrai qu'on se rend compte que la formation, c'est vraiment un outil principal pour envisager l'insertion sociale et professionnelle. Merci beaucoup, madame Nguyen. Et là, maintenant, je vais passer la parole à Sabine Lacerveni et puis Philippe Nussbaum pour leur demander s'il y a eu des questions, parce que là, on va avoir cinq minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas aussi, en cours de discussion, de poser vos questions sur le chat. Et puis, Sabine et Philippe vont nous leur éloigner. Je vous laisse la parole, Sabine. Oui, merci beaucoup. Donc, il y a quelques questions. Donc, la première est sur, est-ce que la validation d'acquis est possible pour tous les secteurs d'activité ? Et puis, une autre, est-ce que les prestations proposées par l'OFPC, il y a des propositions pour les sans-papiers ? Je vous laisse vous répondre sur la validation d'acquis pour tous les métiers. Alors, la validation d'acquis, contrairement à ce que le grand public croit, malheureusement, en tout cas, à Genève, est limitée que pour six métiers. Donc, dans toute la Suisse, c'est des ordonnances fédérales, vu qu'on parle d'un AFP ou CSC. Donc, ça dépend vraiment des ordonnances de métiers qui sont décides au fédéral. Au total de tête, je crois qu'il y a dix métiers dans toute la Suisse. À Genève, on pratique pour six métiers. C'est les six métiers les plus courants. Donc, emploi de commerce, gestionnaire commerce de détail, assistant socio-éducatif, aide en soins et accompagnement, ASCC, donc assistant en soins et santé communautaire et informaticien. Il y avait auparavant assistant dentaire, assistant médical. Il y a des ordonnances qui changent, qui sont modifiées, ce qui fait que pour le moment, elles ne sont plus disponibles en Suisse. Et puis, on a d'autres métiers qui sont plus, on va dire, ponctuels, qui existent. Par exemple, emploi d'hôtellerie, restauration, existent en VAE. Et puis, également, logisticien qui va être remis au bout du jour, je pense, à partir de la rentrée prochaine. Mais c'est souvent des métiers qui ont moins de demandes, où justement les gens préfèrent, où les candidats préfèrent passer un examen final. Donc, la VAE est relativement restreinte. Donc, quand on parle de la qualification des adultes, il faudra dire qualification en plus, c'est une manière de se présenter aux examens finaux, au niveau de connaissances. Et puis, la VAE est vraiment limitée. La VAE n'est pas si facile à faire. Il faut donc tout un dossier à écrire, à rédiger. Il faut ensuite se présenter auprès de deux experts. Ça prend du temps. Donc, dans certains métiers, vu que la personne travaille de manière dans un secteur très spécifique, elle n'a pas vu toutes les compétences du métier. Donc, du coup, il y a le risque d'échec qui est important. C'est pour ça que, voilà, c'est un peu limité. Ça dépend vraiment des ORTRA, donc des associations professionnelles, qui décident, oui ou non, de rendre la profession ouverte à la VA ou pas. Donc, dans certains métiers, ils disent, non, on ne veut pas du tout de VA. Là, on veut que les adultes passent à la raison finale comme les apprentis. Voilà pour la première question. La seconde question par rapport au sans-papier. Donc, les conditions pour… Donc, si on parle de AFPCSC, la condition, on va dire vraiment légale, c'est être domicilié ou contribuable sur le canton depuis les 12 derniers mois. Donc, pour se baser, pour pouvoir justement savoir si la personne est domiciliée ou contribuable sur les 12 derniers mois, en général, on regarde sur la fiche RDU, le revenu unifié, là que je vous ai présenté tout à l'heure, ou bien par rapport à un permis, si la personne est arrivée en Suisse, etc. Et dans certains cas, on regarde, on a un faisceau d'indices pour voir si la personne est installée à Genève depuis 12 mois, etc. C'est des cas particuliers. Donc, je ne pourrais pas vous donner une réponse vraiment claire, genre oui ou non, systématiquement. C'est vraiment un cas par cas. Si la personne est suivie par une association, une institution, on rentre en matière directement avec les associations ou institutions pour pouvoir mettre en place quelque chose, ou dans certains cas, si ce n'est pas possible, pour d'autres X raisons, on doit malheureusement, dans ce cas-là, donner une réponse négative. Mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, nous, en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de former un maximum de personnes au niveau des adultes pour qu'ils soient employables. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir se rendre à la Cité des métiers, prendre les informations, et puis selon les cas, on discute. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'essaie de regarder sur le chat. Oui, il y a plusieurs questions encore. Donc, avec ces critères dans le monde de la restauration, qui sont très touchées par la crise, est-ce qu'ils peuvent accéder aux bourses d'études ? Alors, c'est le service des bourses et prêts d'études. Ce n'est pas directement service, donc je vais parler en leur nom. C'est un secteur qui est très touché. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes. C'est analysé. Il y a une commission qui analyse, en fait, chaque demande individuelle. Et je pense qu'il faut vraiment envoyer son dossier. Il faut vraiment dire à ces personnes-là. Après, c'est une bourse d'études dans quel objectif ? Est-ce que c'est une reconversion professionnelle complète ? Quelqu'un qui était restaurateur veut devenir, je ne sais pas, un coiffeur. Là, on fait une reconversion totale. Là, il y a des conditions pour que ça soit pris en charge des subventionnés. Ensuite, si c'est pour un perfectionnement, ou bien au contraire, une personne qui travaille de manière non qualifiée et qui souhaite maintenant obtenir un CFC pour avoir une meilleure visibilité et employabilité, ça, c'est autre chose. Ça dépend un peu de chaque cas, mais en tout cas, ça rentre. Et actuellement, avec la crise Covid, on a les task forces employabilité du canton. On fait vraiment tout pour que ces personnes-là puissent retrouver de l'emploi rapidement. Et s'il faut passer par une formation, ça sera soutenu par le canton. Merci beaucoup. Une dernière question. Combien de personnes ont passé en CFC en 2020 ? Qui ont obtenu leur CFC ? Quel est le pourcentage des réussites ? Alors, 2020, c'est un an un peu particulier à cause du Covid. Je dirais, en règle générale, on est entre 600 et 700 AFP-CFC par année qu'on remet aux adultes. 2020, on s'attendait à plutôt, je crois, 750 ou 800, ce nombre de prévisions. Il y a eu un petit peu moins parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu passer un examen à cause de la pandémie. Donc, l'examen n'a pas lieu au mois de juin, mais au mois d'octobre ou novembre. Mais on a à peu près toujours ce nombre-là, entre 600 et 800 personnes par année. On reçoit chaque année à peu près 1 500 demandes. Donc, il y a 1 500 personnes qui arrivent, qui déposent un dossier pour se former. La formation dure 2, 3 ans, 4 ans. Donc, ce n'est pas aussi court que cela, même si c'est des gens qui travaillent, qui ont de l'expérience professionnelle dans le domaine. Le parcours professionnel et personnel est tellement différent d'un jeune, par rapport, si je fais la comparaison avec un apprenti, on a beaucoup d'abandon en cours de route. Donc, les échecs en soi sont similaires à ceux des apprentis, autour de 7 %, les mêmes en dessous. Les apprentis, je crois que c'est du 10 %. Le taux d'échec lorsque l'adulte se présente aux examens est plus faible, lorsqu'il se présente aux examens. Mais nous, on perd beaucoup de gens, en fait, pendant la formation. Donc, au bout de 6 mois déjà, on perd des gens parce qu'ils n'ont pas réalisé que l'investissement important qu'il y a à se mettre dans la formation. Il faut aussi, parce que c'est des gens qui travaillent, qui continuent à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, payer les factures, etc. Ensuite, il y a d'autres événements de la vie d'adulte, un décès, un divorce, en perte d'emploi, etc., qui font que la formation n'est pas évidente à suivre. Donc, on a un taux qui est assez élevé. J'ai une équipe d'une dizaine, enfin, on a une dizaine de conseils dans mon service pour suivre à peu près entre 1 500 et 2 000 personnes par année. Donc, c'est un travail qui est vraiment très prenant, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est-à-dire du personnalisé pour chacun. Quelqu'un qui nous dit, écoutez, moi, la semaine prochaine, je ne peux pas les suivre en cours ou bien le mois prochain, je ne peux pas parce que je suis en mission. Mon employeur me demande de travailler tous les soirs pour faire du nettoyage, par exemple. Je ne peux pas refuser cela, c'est-à-dire que je ne peux pas aller en cours. Donc, du coup, la personne ne peut pas suivre les cours pendant un mois, par exemple. Dans certains cas, la personne arrive à payer le retard. Et puis, dans d'autres cas, c'est un repos à l'année après ou alors une interruption. Donc, ça, c'est le point que nous ne maîtrisons pas en tant qu'autorité cantonale, mais qu'on met vraiment en place, on essaie un maximum de choses pour que les gens commencent la formation et terminent dans un délai raisonnable et réussissent, bien évidemment. Merci beaucoup, Mme Gugienda. Il y a encore plusieurs questions, mais nous allons répondre. On vous les enverra et puis vous nous enverrez les réponses et on les mettra sur les sites du Social Lab. Merci beaucoup et je passe la parole à Vincent. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est vrai que votre présentation a suscité beaucoup d'intérêt et merci encore beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, comme Sabine l'a dit, il y aura sur le site du Social Lab les réponses à toutes vos questions. Et aussi, on tâchera de mettre aussi les présentations PowerPoint que les intervenants vous présentent ce matin. Voilà, donc merci encore, Mme Dao Nguyen, beaucoup. Et puis, je vais passer la parole à Mme Nadia Ourad, aussi de l'OFPC. Elle est chef de projet pour le programme de pré-apprentissage d'intégration, le PAI. Voilà. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette première présentation. Je salue Dao, qui est en effet ma collègue à l'OFPC. Donc, moi, je vais venir en complément avec le pré-apprentissage d'intégration en plus. Avant, je remercie vraiment l'Hospice Général pour l'organisation de cet événement qui est très riche. Et donc, voilà, pour ma part, je vais en effet me centrer sur un programme que vous avez peut-être tous entendu parler et dont je m'occupe au sein de l'OFPC. Alors, le pré-apprentissage d'intégration en plus, qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du pré-apprentissage d'intégration, le PAI. Le PAI a démarré déjà depuis 2018. Et en fait, comme tout évolue dans la vie, le PAI a également évolué. Donc, on est sur une version 2.0, si on peut dire. Donc, en effet, on est dans un monde qui est en constante évolution, que ce soit au niveau de la société, du monde du travail, même des méthodologies de travail. Et puis, donc, on est sur un programme qui est tout récent et qui a eu une première version qui a été lancée par le Conseil fédéral il y a quelques années. Et là, cette deuxième version va démarrer à la rentrée 2021 pour trois années, donc jusqu'à l'année scolaire 2023 à 2024. Un petit rappel historique pour ceux qui ne connaissent pas très bien le programme. Donc, un démarrage, donc le 9 février 2014. Pour rappel, il y a eu la votation pour l'initiative populaire qui était contre l'immigration de masques, qui a été acceptée par la population suisse. Et suite à cette votation, le Conseil fédéral, la Confédération en tout cas, a dû réfléchir à de nouvelles politiques et de nouvelles mesures pour valoriser la main-d'œuvre qui résidait sur le territoire suisse. Donc, c'est ainsi qu'en 2015, le Conseil fédéral a lancé le projet PAI, le pré-apprentissage d'intégration. Donc, ensuite, suite à ce lancement, il y a eu de nombreuses réflexions et discussions au niveau cantonal et fédéral, avec un démarrage du PAI officiel qui a été réalisé à la rentrée 2018. Donc, à ce moment-là, il y a eu 18 cantons participants. Et ce programme était destiné uniquement aux personnes issues de l'asile, donc personnes avec un statut de réfugié ou une admission provisoire. Donc, c'est ce que vous voyez dans RAP, c'est réfugié ou une admission provisoire. Sur le canton de Genève, nous avons pu obtenir 60 places pour ce programme et nous avons ouvert à ce moment-là 6 domaines professionnels. À la rentrée suivante, en 2019, nous avions toujours 60 places pour le canton de Genève et là, nous avons étoffé un petit peu plus les domaines avec 8 domaines professionnels. À la troisième volée, donc là, c'est la volée actuelle, la volée 2020-2021, on reste toujours sur 60 places, mais cette fois, on a encore augmenté le nombre de domaines à 11 domaines professionnels. Et la grande nouveauté, donc, c'est la prochaine rentrée, la rentrée 2021, avec le programme PAI+. Donc, il y a deux nouveautés majeures dans ce programme, à la fois l'élargissement du public cible et, d'autre part, la prolongement du programme. Donc, le premier PAI s'est arrêté en 2021 et, grâce au PAI+, nous pouvons prolonger de deux années supplémentaires. Pour vous permettre de comprendre un petit peu l'intérêt du PAI et du PAI+, je vous ai extrait quelques données qui sont issues de l'Office fédéral de la statistique. Donc, si on regarde le niveau de formation de la population résidente, je vous ai mis les chiffres pour la Suisse et avec un focus particulier pour le canton de Genève. Et ensuite, il y a les différents niveaux de formation dans la colonne de gauche en fonction des personnes qui sont sans formation ou qui ont un titre de formation professionnelle initiale, une formation générale, une formation professionnelle supérieure ou un titre d'éhaut d'études. Donc, on peut voir qu'au niveau suisse, ce qui ressort, c'est que la majorité de la population a un titre de formation professionnelle initiale. Et si on regarde du côté du canton de Genève, on a plutôt une population qui est très qualifiée avec des titres des hautes écoles. Donc, on voit déjà une différenciation ici entre le canton de Genève et la représentation suisse avec une population qui est plus qualifiée dans notre canton. Un parallèle ici avec les places d'apprentissage. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du canton de Genève, alors ici, vous avez la représentation du pourcentage de places d'apprentissage par rapport au nombre d'emplois en équivalent temps plein. Donc, au niveau de Genève, vous voyez qu'on est tout en bas. On est les derniers, en fait, au niveau suisse, avec 1,7% de places d'apprentissage avec une moyenne nationale qui est de 4,5%. Donc, on est déjà très éloigné de la moyenne nationale. Et le premier canton, vous voyez le canton du Riz, avec 7,5% d'apprentis par rapport aux places sur le marché de l'emploi. Donc, on est vraiment en difficulté sur le canton de Genève pour valoriser, pour étoffer davantage le nombre de places d'apprentissage. Donc, au niveau de l'OIFPC, il y a tout un plan de promotion de l'apprentissage sur le canton. Et depuis la mise en œuvre du programme PAI en 2018, on valorise aussi, on essaye d'étoffer et d'inscrire le pré-apprentissage au sein des entreprises. Donc, d'avoir plus d'entreprises formatrices, plus de formateurs d'apprentis, à la fois pour les apprentis et pour les pré-apprentis. Qu'en est-il maintenant de ce niveau de formation ? Donc, c'est le même tableau, mais là, on va regarder par nationalité. Donc, si on regarde au niveau suisse, on a, pour les personnes qui sont de nationalité suisse, de nouveau, on retrouve une majorité de personnes qui ont un titre de formation professionnelle initiale, donc AFP ou CFC. Pour le canton de Genève, qu'en est-il ? De nouveau, des personnes plutôt très qualifiées avec des titres des hautes écoles. Donc là, on revient sur ce tissu économique très particulier au niveau de Genève, donc avec des emplois beaucoup dans les domaines du service où on demande des personnes très qualifiées. Maintenant, si on regarde les personnes, alors ce sont toutes les personnes résidentes sur le territoire suisse, c'est important. Donc ensuite, les personnes qui proviennent de l'Union européenne ou de l'AELE, donc l'AELE, c'est l'Association européenne de libre-échange, donc c'est les pays qui ont des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Au niveau suisse, ce sont aussi des personnes très qualifiées de façon générale, avec 32% des personnes résidentes en Suisse qui ont un titre des hautes écoles. Sur le canton de Genève, on retrouve également une majorité des personnes avec un titre des hautes écoles. Pour les autres pays européens, on est plutôt sur des personnes qui n'ont pas de formation. Le pourcentage est assez élevé. On a 51% de personnes qui n'ont pas de formation en Suisse et qui proviennent d'autres pays européens. Pour le canton de Genève, on a également une forte proportion de ces personnes qui sont sans formation. Donc ça, c'est vrai que c'est également problématique au niveau du marché de l'emploi. Et enfin, si on regarde les personnes qui proviennent des pays extra-européens, on retrouve également une majorité de personnes sans formation pour la Suisse en général. Et pour le canton de Genève, on a des personnes qui sont très qualifiées également, en dehors de l'Europe, avec beaucoup de personnes avec un titre des hautes écoles. Mais si on regarde les personnes qui viennent de l'Union européenne ou des pays extra-européens, on retrouve quand même de fortes proportions entre des personnes sans formation ou des personnes très qualifiées. Donc on a un peu les deux extrêmes. Ce qui pose parfois des difficultés justement au niveau du marché de l'emploi. Et le but, au niveau du pré-apprentissage d'intégration, c'est de cibler ces personnes qui n'ont aucune formation et qui se retrouvent en difficulté pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Encore quelques chiffres pour vous montrer à quel point ce niveau de formation est vraiment important. C'est pour vous montrer que, ici, vous avez tous les différents niveaux de formation. Et vous voyez que le niveau d'employabilité est très fort dès qu'on a un titre. Donc que ce soit des hautes écoles, une formation professionnelle supérieure ou la formation professionnelle initiale. Donc vous voyez, notamment au niveau du CFC avec des taux qui sont vraiment très élevés. Et ça, c'est des chiffres indicatifs un an à un an et demi après l'obtention du titre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une forte pression pour aider ces personnes à se qualifier, à avoir un titre reconnu en Suisse pour avoir de meilleures chances d'insertion sur le marché de l'emploi. Le pré-apprentissage d'intégration plus, vous voyez, l'objectif, il y a deux objectifs principaux. Donc on retrouve ce premier objectif qui est celui qu'on valorise le plus au niveau de l'OSPC, bien entendu. C'est vraiment l'entrée en formation professionnelle initiale. Donc le pré-apprentissage étant vraiment une année préparatoire, l'idée étant d'aider ces personnes d'avoir une mise à niveau sur différents types de compétences pour pouvoir ensuite s'insérer dans une formation professionnelle. Pour les publics plus adultes, parce qu'on a un public qui est assez hétérogène en termes d'âge, il peut également y avoir une insertion directement sur le marché de l'emploi après un passage par le PAI ou le PAI+. Donc voilà, c'est les deux objectifs, mais pour l'instant, les premiers chiffres tendent à aller vers l'entrée en formation professionnelle initiale. Quel est le public concerné ? Donc on a globalement, c'est un public qui est issu de la migration. On retrouve le public issu de l'asile qui était déjà inclus dans le PAI, le programme PAI, avec des personnes qui sont titulaires d'un permis F avec admission provisoire ou B réfugiés. Donc ça, il reste inclus dans le PAI+. Et ce qui va se rajouter, ce sont les personnes qui proviennent de l'Union européenne ou des pays de l'AELE. Donc ce sont des personnes qui sont, en général, titulaires d'un permis B ou C et assez souvent aussi également qui viennent d'un regroupement familial. Et puis nous intégrons également les personnes qui proviennent des États tiers. Donc les États tiers sont les États qui n'ont pas d'accord avec l'Union européenne. et de nouveau des personnes avec permis B ou C qui pourront bénéficier du programme PAI+. En termes d'âge, vous voyez qu'on a une zone d'âge qui est relativement large. Donc ce sont des personnes qui sont âgées de 18 à 35 ans. Et ce qui est important pour le nouveau public, le public Union européenne, AEL et État tiers, c'est qu'on va prioriser surtout des personnes qui sont arrivées tardivement en Suisse, en priorité depuis moins de trois ans, qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire 2 ou qui n'ont pas de titre reconnu en Suisse. Donc ça, c'est vraiment le public privilégié dans le programme PAI+. Et l'idée aussi, comme du coup on a un public qui est plus étendu, l'idée c'est d'avoir une homogénéité entre des personnes qui sont issues de l'asile, qui ont plus de difficultés potentiellement sur le plan linguistique ou l'apprentissage du français, et des personnes qui, par exemple, viennent de l'Union européenne et qui ont des langues qui sont beaucoup plus proches déjà du français. Donc l'idée c'est d'avoir un public assez homogène au sein du programme PAI+. Au niveau des critères d'admission, je vous ai montré ici les critères généraux pour le PAI+. Donc le premier, c'est le critère d'âge. Donc ça, c'est un critère qui est imposé au niveau de la Confédération, 18-35 ans. Le permis, ce qui est aussi imposé dans le programme. Donc permis F ou B réfugiés et les permis B ou C pour les personnes qui proviennent de l'Union européenne, de l'AEU et des États tiers. Le niveau de français est également extrêmement important. Donc on est sur, de nouveau, de façon générale, un minimum à deux orales et à un écrit pour l'entrée dans le PAI+. Et ensuite, ce sont des critères que nous évaluons et qui sont importants. Donc ça, ce sont des critères qui sont demandés au niveau cantonal, qui sont les aptitudes cognitives et physiques selon le métier envisagé. Donc là, l'idée, c'est que la personne puisse avoir les différentes aptitudes nécessaires. Donc, comme il y a différents domaines professionnels, qu'elle puisse être dans les bonnes conditions pour réussir à la fois son pré-apprentissage, mais également une formation ultérieure. Et bien entendu, avoir de bonnes dispositions personnelles, notamment être disponible à 100% puisqu'il s'agit d'une formation à temps plein et être motivé à se former. Parce que de nouveau, c'est une formation qui est très intensive et que la motivation est extrêmement importante pour la réussite du programme. Donc, tout ça, ce sont les critères généraux qui sont valables pour tous les candidats qui rentrent dans le programme PAI+. Et ensuite, il y a des critères qui sont plus spécifiques selon le domaine professionnel, parce que certains domaines sont plus exigeants que d'autres, notamment sur le plan linguistique ou selon certaines expériences professionnelles qu'on pourrait valoriser à travers des stages ou d'autres compétences, par exemple l'informatique également. Donc voilà, ce sont aussi toutes ces dimensions qui sont prises en compte de façon plus fine et plus personnalisée lors de la sélection dans le programme PAI+. Nadia, je voulais juste te dire que le temps imparti est terminé. Je ne sais pas si tu as encore une ou deux slides à nous présenter. Alors, rapidement, à ce moment-là, le processus, le déroulement du programme, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais une phase de sélection importante pour la sélection des candidats, la formation PAI et la validation par une attestation cantonale et le passeport fidé, c'est le passeport de langue, donc on évalue le niveau linguistique. Donc après, je pourrais répondre aux questions s'il y a des questions ou plus, particulièrement dans le programme. Je voulais surtout passer du temps un petit peu là-dessus, si j'ai deux minutes, pour montrer un peu les différentes compétences qui sont développées et acquises dans le cadre du programme PAI+. Donc vous voyez, c'est assez global et l'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir des bases dans ces différentes compétences. Donc il y a le domaine scolaire avec le français et les mathématiques qui sont développés au sein des écoles. Au niveau professionnel, donc il y a trois jours de formation en entreprise où on va développer les compétences de base professionnelle et tout ce qui est vocabulaire métier. Il y a aussi tout l'apprentissage, toutes les connaissances par rapport à l'environnement professionnel, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas natifs de Suisse, donc de comprendre un petit peu comment fonctionne le système de formation et le marché de l'emploi en Suisse. Ce qui est en cours de développement, donc ça, c'est aussi une nouveauté par rapport au programme PAI. Donc dans le PAI+, on va davantage développer tout ce qui est compétences informatiques et toutes les technologies de l'information. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis on l'a vu justement avec la crise du coronavirus. Et tout l'aspect transversal qui est aussi extrêmement important, mais qui est développé dans tous ces aspects, que ce soit à l'école ou dans le domaine professionnel, c'est l'apprentissage du français qui est extrêmement important. Donc Dao l'a expliqué tout à l'heure en formation professionnelle, il faut au moins un niveau B1. Et toutes les compétences transversales qu'on appelle les soft skills qui permettent d'être aussi plus employables sur le marché de l'emploi. Et après, j'avais simplement quelques chiffres. Alors là, ça va être très rapide. Quelques chiffres des premières volées. Donc en 2018-2019, nous avions eu 80% d'accès en formation professionnelle directement après le PAI. En 2019-2020, bon, il y a eu la difficulté de nouveau avec la crise du coronavirus, mais on a quand même eu 75% de candidats qui ont pu rentrer en formation. Et puis là, ce sont un peu la répartition des candidats actuels dans le PAI 2020-2021. Et puis, comme il y a beaucoup d'informations, désolé d'être passé un peu rapidement sur la fin, mais s'il y a besoin de plus d'informations sur le pré-apprentissage d'intégration plus, on a une page dédiée sur le site internet de la Cité des métiers. Il y a également des vidéos avec des témoignages de candidats qui sont aussi peut-être un peu plus parlants sur ce qu'est le PAI et le PAI plus. Et puis, tous les contacts nécessaires pour l'équipe. Donc, il y a toute une équipe de conseillers PAI qui sont là à disposition pour répondre aux questions également, si besoin. Voilà. Merci beaucoup, Nadia, pour cette présentation très complète avec beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Est-ce que, Sabina, vous avez reçu des questions? Oui, merci beaucoup. Donc, première question, quelles sont les portes d'entrée pour les PAI? Et ainsi, il faut savoir les résultats dans le sens qu'on a en 60%, en 52%. et quelles sont les difficultés à pouvoir attendre un chiffre, un pourcentage des réussites plus élevé? Merci. Alors, les portes d'entrée, en général, on travaille beaucoup avec les partenaires du réseau. Donc, ce sont beaucoup les partenaires. L'hospice général en est un. Ça peut être les écoles, ça peut être les associations. On a pas mal maintenant d'organismes, en fait, qui accompagnent des personnes étrangères dans leur parcours d'insertion professionnelle. Et puis, donc, le dossier de candidature passe par eux, en général. On a maintenant quelques candidats qui nous envoient leur dossier d'eux-mêmes. Mais comme il y a souvent une petite difficulté avec la langue, ça passe souvent par des partenaires. Et puis, l'idée après, c'est d'envoyer le dossier de candidature, de vérifier que les critères sont bien remplis. Parce que même si c'est un dossier qui prend un peu de temps, donc si les critères ne sont pas remplis, du coup, c'est un peu dommage. Et puis, voilà. Après, il y a tout un processus, donc du coup, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y a tout un processus de sélection pendant lequel on analyse les dossiers, on reçoit les candidats en entretien, on analyse le projet et puis en fonction des places disponibles parce qu'il y a aussi un quota, malheureusement, dans le programme PAI+. En fonction de ce quota et puis des différents domaines professionnels, on valide. Il y a des commissions de sélection également qui permettent de valider les candidatures des personnes intéressées. Voilà. Donc ça, ce sont pour les portes d'entrée. Et les difficultés pour avoir des pourcentages plus élevés, tout simplement parce que, de nouveau, là, je me base sur les premiers volets PAI. on a des candidats qui ne sont pas forcément toujours très clairs sur leurs projets professionnels. Ils ont une idée des fois un petit peu fausse de certains métiers. Et puis c'est vrai que le PAI, c'est un peu l'avantage de permettre aux candidats d'avoir une formation de plusieurs mois en entreprise et puis de vraiment voir ce qu'est le métier et ce qui est demandé dans un domaine professionnel. Donc certains candidats, des fois, sont très motivés, par exemple, par l'hôtellerie-restauration et puis on se rend compte que ce n'est pas le meilleur exemple en ce moment, mais c'est typiquement un métier où il faut se lever très tôt, ce qui est très exigeant au niveau physique et puis voilà, c'est aussi des choses, des composantes qui ne sont pas forcément très claires au démarrage du PAI. Donc il y a cette dimension de connaître le métier, comprendre les exigences du métier et de savoir si on a vraiment envie de s'investir dans ce domaine-là. Donc des fois, après le PAI, on peut s'orienter vers autre chose que ce qu'on avait fait pendant le PAI. Et puis, il y a aussi certains candidats qui ne savent pas trop ou qui sont un peu perdus par rapport à leur orientation. Donc souvent, dans les suivis post-PAI, pour ceux qui ne sont pas rentrés directement en formation, il y a encore tout un accompagnement avec de nouveau, soit avec les partenaires qui nous ont adressé les candidats pour continuer le travail, des fois continuer la préparation parce que le niveau de français n'est pas suffisant, parce que, voilà, c'est souvent parce qu'il y a des bases qui manquent en fait. Donc c'est ce qui permet donc de continuer la préparation jusqu'à être prêt vraiment pour rentrer en formation professionnelle. C'est un peu ça l'idée, c'est de donner toutes les clés, tous les outils pour ensuite être prêt à rentrer en formation. Merci beaucoup, Nadia. On a encore d'autres questions, mais seront relayées sur le site du Social Lab de l'Hospital Général et je passe la parole à Vincent. Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour ta présentation. Merci, Sabina, pour les questions. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un nombre de questions importantes qu'on n'arrive pas à traiter en live vu notre ambition d'avoir beaucoup d'intervenants comme ça. Mais c'est aussi la richesse de cette matinée. Et puis, on se donne un point d'honneur à répondre à l'ensemble des questions. Donc, sur le site du Social Lab, on fera en sorte aussi d'avertir les personnes qui ont posé les questions qu'elles reçoivent aussi de manière individuelle les réponses qui seront rédigées par les intervenants. Merci. Je vous propose de passer aux prochains intervenants. Il s'agit de la Fondation Calife avec M. Éric Etienne, son directeur, et Mme Anne Guillet, qui est conseillère en emploi. Je vous laisse la parole pour 15 minutes précises. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de participer à ce miso. Donc, je me présente brièvement, Éric Etienne, en effet, et à côté de moi, Anne Guillet. Donc, on va se partager la présentation. Moi, je vais m'axer plus sur une présentation de la Fondation parler de notre pôle moins de 25 ans. Et puis, Anne reprendra plus la perspective des 50 plus. Donc, on va partager avec vous un PowerPoint qui devrait s'afficher, qui présente brièvement un petit peu notre présentation. Donc, la Fondation Calife est une relativement Jeune Fondation puisqu'elle a bientôt 7 ans. Donc, elle a démarré en 2014 avec un pôle pour les jeunes de moins de 25 ans en rupture au niveau de la formation professionnelle, rupture scolaire. Et puis, en 2016, on a développé un nouveau pôle qui s'adresse aux 50 ans et plus. L'idée, c'était de se dire qu'il y a deux populations qui connaissent des difficultés particulières, les jeunes pour rentrer dans le domaine de la formation et les 50 plus, particulièrement quand il y a eu du chômage pour revenir sur le marché de l'emploi. Donc, ça semblait deux sujets prioritaires et c'est pour ça que nous nous sommes développés dans ce sens-là. Peut-être donc dire que la Fondation Calife a pour but de permettre à des personnes sans formation ni emploi ou en difficulté face à l'emploi d'entreprendre une formation, d'envisager une certification et d'accéder au marché du travail. Si on regarde maintenant les candidats de la Fondation Calife, ce sont des... Ah, c'est là d'avant. Les candidats, donc, c'est des jeunes sans formation initiale ni emploi avec des parcours atypiques, notamment avec des ruptures, des difficultés d'apprentissage et un manque de réseau. Ces jeunes ont besoin d'un accompagnement soutenu, donc on a la chance de pouvoir suivre un petit nombre de jeunes mais de manière très intensive avec l'idée de les voir en tout cas une fois par semaine, leur proposer aussi des ateliers collectifs et différentes choses pour donc accroître leur capacité à entreprendre un apprentissage. On part de l'idée que c'est une démarche volontaire, une bonne mesure, nous n'appartons pas à un service public, donc on part avec des candidats qui s'intéressent à Calife et qui s'adressent à nous avec donc une volonté volontaire d'avoir envie de faire quelque chose. Le souhait de ces jeunes, c'est souvent de s'orienter vers la formation professionnelle et c'est là-dessus qu'on va travailler. On ne va pas s'occuper des questions liées à d'éventuelles études ou autres, on va vraiment s'axer sur la formation en dual pour l'AFP et le CFC. Donc c'est une approche comme déjà dit, différenciée sur mesure, on va consacrer beaucoup de temps à ces jeunes qu'on va accompagner souvent assez longtemps. Je crois qu'une de nos candidats a atteint 56 vies à Calife, ça va commencer par des phases de recherche d'un apprentissage possible, trouver ce qui va convenir à la personne et puis après donc faire des stages, l'amener à qualifier son projet professionnel de formation et l'accompagner durant son AFP, son CFC, voire même jusqu'à la prise d'emploi si nécessaire. Donc ça, on part sur du long terme de manière soutenue avec quelque chose qui fait sur mesure. Donc les clés du succès pour la réussite de l'apprentissage, c'est comme indiqué déjà maintenant, prendre conscience de son parcours de vie, des difficultés rencontrées là où ça a coincé, expérimenter le monde professionnel à travers notamment des stages dont j'ai parlé aussi, à travers des contacts, à travers des liens avec l'OFPC, la Cité des métiers, différents partenaires qui peuvent être utiles, se réapproprier sa scolarité, c'est important pour nous de permettre à ces jeunes qui ont eu des difficultés, peut-être une mauvaise image de tout ce qui a trait à la formation, à l'apprentissage, de les remettre dans une dynamique positive par rapport à ça. Et dans ce sens, on travaille avec Future Plus, qui est une école de formation sur mesure, qui fait du soutien scolaire et qui est à deux ânes. Donc nous collaborons à Genève dans le cadre du programme de Calif avec Future Plus. Donc l'idée, c'est d'offrir un appui scolaire et métier par un pôle formation que nous avons en collaboration avec Future Plus. Donner un appui aussi organisationnel si les jeunes sont en difficulté, notamment avec des questions administratives, on va chercher auprès de nos partenaires des aides possibles. Et puis, on offre aussi aux entreprises un appui administratif lorsqu'elles souhaitent, par exemple, engager un apprenti, leur faciliter un maximum des démarches. Donc voilà l'idée du pôle moins de 25 de la Fondation Calif. dire aussi qu'on a deux autres pôles, donc on a parlé du pôle 50+, mais on a aussi un pôle formation qui est ce pôle dont je viens de décrire les grandes lignes et aussi le pôle entreprise pour revenir sur l'appui de la Fondation Calif. autant que possible de trouver des modes de collaboration appropriés et de promouvoir nos candidats. On va passer maintenant au 50+. Voilà, donc le pôle la Fondation Calif a un pôle pour les candidats de 50 ans et plus. Nous accueillons les candidats qui sont en difficulté dans leur recherche d'emploi ou dans leur emploi. Dès le premier contact, nous évaluons ensemble la disponibilité immédiate que chaque candidat et candidate a et en ce sens, la proximité à l'emploi, c'est-à-dire la date du dernier emploi, la logique du parcours professionnel, les questions, les actions qui ont amené à maintenir l'employabilité. Notre approche d'accompagnement est la valorisation des compétences et le développement du réseau. À noter également que nous pouvons accompagner des candidats et des candidates qui sont domiciliés dans le canton de Genève et qui n'ont pas d'autres possibilités de soutien à la recherche d'emploi par une autre structure. Par exemple, pour les personnes qui perçoivent des indemnités journalières de l'assurance-chômage, nous ne pouvons pas les accompagner avant deux, quatre mois environ avant la fin de leur délai cadre. Par exemple, nous insistons beaucoup sur la démarche volontaire et la motivation des personnes qui nous contactent. les prestations. Nous proposons des outils concrets et évolutifs qui sont utilisés autant lorsque nous proposons un accompagnement intensif que lors de rapides conseils. Ces outils sont en open source sur notre site et ils peuvent être utilisés par toute personne qui en aurait un besoin. L'accompagnement intensif, c'est un accompagnement que l'on définit sur trois mois et c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à s'engager vraiment, de manière vraiment intensive. Nous les accompagnons vers l'accessibilité à l'emploi. Pour les rapides conseils, nous utilisons les mêmes outils. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une évaluation du dossier de candidature ou de conseil vraiment ponctuelle par rapport aux techniques de réseautage ou alors qui ont besoin de préparer un entretien d'embauche. Là, nous répondons assez rapidement dans les 48 heures pour pouvoir leur proposer ce conseil-là. Les temps collectifs, nous proposons des conférences, des ateliers, des cafés contacts. D'ailleurs, les news de ces temps sont, vous pouvez les consulter sur notre site LinkedIn. Par exemple, depuis le confinement, les cafés contacts que nous organisions tous les 15 jours dans les locaux de la Fondation Calife se font maintenant par Zoom et nous les avons rebaptisés les cafés Zoom. Nous soutenons les candidats, tous candidats qui s'adressent à la Fondation Calife et qui répond aux critères que j'ai cités auparavant. nous les soutenons pour qu'ils puissent mobiliser leurs capacités d'autonomie mais aussi d'apprentissage, apprendre de nouvelles techniques dans la recherche d'emploi pour accéder à l'emploi. Comment ils se questionnent, nous les aidons à se questionner sur comment elles vont se saisir des outils qui sont à disposition et comment ils vont pouvoir les utiliser avec réactivité. Justement, un des candidats de 50 ans et plus que nous avons accompagnés a témoigné et dit « Calife m'a donné les outils, je n'avais qu'à m'en servir, je m'en suis servi et j'ai eu le poste que je souhaitais. » Ces quelques mots, c'est un extrait d'une capsule vidéo que la Fondation Calife a réalisée. La Fondation Calife a souhaité mettre en lumière les succès et a choisi un candidat 50 plus et un candidat moins de 25. Au travers de ces capsules vidéo, ils racontent leur parcours à la Fondation Calife et comment ils ont atteint leur objectif, ce qu'ils souhaitaient. Ces capsules, elles seront prochainement en ligne sur le site de la Fondation Calife. On vous invite à les découvrir plus tard. Voici pour le Pôle 50+. Je vous redonne la parole, Éric. OK, volontiers. Peut-être encore trois mots. Anne l'a dit, notre volonté, c'est de travailler vraiment en open source. Quand on fait quelque chose, c'est de mettre à la disposition des autres, des candidats, mais aussi des partenaires de l'insertion professionnelle. On a développé des outils pour les jeunes de moins de 25 ans et je vois qu'assiste aujourd'hui à notre miso, Thomas Durand-Girard, qui travaille actuellement sur un outil de gamification pour accrocher les jeunes via Internet, d'autres approches, peut-être que l'approche classique de recevoir des gens ici à Calife et de faire un suivi. On travaille aussi sur, Anne l'a mentionné, notre méthode qu'on met vraiment à la disposition de tout le monde, l'idée étant vraiment que n'importe qui, n'importe où puisse prendre cette méthode, l'adapter, si c'est un partenaire ou l'utiliser si c'est quelqu'un qui est domicilé, par exemple, hors du canton de Genève. Cette méthode se décline en dix thèmes et on prend évidemment ce dont on a besoin. Il n'y a pas un début et une fin de la méthode. C'est en fonction de là où la difficulté est ressentie qu'on va travailler quelque chose. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez consulter directement sur le site Internet. On a produit aussi un petit guide à disposition aussi sur Internet. C'est un guide Genevoix pour l'association professionnelle des 50 ans et plus. On a recensé des acteurs et ressources utiles pour ces personnes. on retrouve bien évidemment la cité des métiers, on retrouve l'hospital général, on retrouve aussi différents partenaires, IPT, TRT, découvrir dont vous entendrez parler par la suite. Donc, la volonté aussi de faire du travail en commun avec nos partenaires pour faire avancer les choses. aussi mentionner qu'on a produit un petit guide du mentorat de la Fondation Calif qui a depuis plus de trois ans du mentorat, un guide qui se trouve aussi sur Internet. L'idée, c'est de partager des expériences. On a créé un groupe d'organisations qui souhaitent développer du mentorat. On se réunit régulièrement. Il y a une commune, il y a quelques partenaires de nouveau découvrir. L'idée, c'est de mutualiser des connaissances, de développer des choses ensemble, de faire part d'expériences et puis aussi de trouver peut-être des points communs, voire même participer à des échanges de pratiques et des échanges de candidats ou de candidates ou de mentors ou de mentorés. Vraiment, ce souci de travailler ensemble. Nos outils, généralement, ils sont disponibles gratuitement. Vous retrouvez plein d'informations sur le site comme l'a mentionné Anne. Dire aussi qu'on fait des cafés contacts, donc destinés aux partenaires trois fois par année. Et là, on ne retrouve pas que des partenaires, on retrouve aussi nos candidats, on retrouve des employeurs, on retrouve des responsables des ressources humaines. Je vois que parmi les personnes qui sont là, certains connaissent bien ces cafés contacts conférences. C'est aussi ce souci de partager des choses. Et là, on est un petit peu freiné, évidemment, par la COVID, la COVID plutôt. L'idée, c'est de faire quelque chose au mois de juin, de reprendre ces cafés contacts conférences et réouvrir un large public. Et on le fera via un outil digital pour permettre d'avoir un maximum d'échanges. La thématique sera autour de la pénurie de talent et l'évolution des métiers. Vous pouvez déjà prendre note que le 17 juin, si vous ne faites rien, entre 10h et midi, vous êtes d'ores et déjà bienvenus pour cette future conférence. Voilà, toutes ces informations, vous les retrouvez, comme on l'a indiqué, 60 sites avec des comptes-rendus, des résumés, des synthèses, soit en nous suivant via LinkedIn où vous allez avoir des informations et notamment, quand on organise ces cafés contacts, on les annonce via ce canal. Voilà, j'espère qu'on a à peu près tenu le temps. Je crois qu'on est un petit peu plus rapide que prévu, donc on peut répondre à des questions. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Anne. C'est vrai que vous avez bien profité du temps à disposition. Alors, on est tip top. Est-ce que Sabina a reçu des questions via le chat? Oui, merci, Vincent. Donc, il y a une première question. Est-ce que combien de candidats vous suivez des 25 ans au 51 plus? Et puis, est-ce que durant la crise, votre approche a changé? Et notamment, par rapport aux entreprises, la relation et la demande des entreprises de leurs besoins personnels, est-ce que par rapport à vos relations à vous, a changé? Je vois qu'il y a Thomas qui est en casque. Est-ce qu'il a aussi un micro sur la question du nombre de personnes de moins de 25 ans qui sont suivies par Calif? Donc, Thomas Durand-Gérard qui est le coordinateur du pôle moins de 25 ans. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, effectivement, sur le pôle des moins de 25, on accompagne actuellement un peu plus de 110 participants, si je ne me trompe pas. La moitié qui sont avant l'apprentissage et l'autre moitié qui sont déjà en poste. Et pour notre approche, on a développé un certain nombre d'outils, entre autres, pour aider sur les outils numériques, entre autres, pour être capables de répondre à tous les entretiens Zoom auxquels nos participants font face actuellement, puisque la plupart des processus de recrutement sont maintenant redirigés sur Zoom. Donc, on a essayé de les outiller un petit peu pour qu'ils puissent être à l'aise sur ce genre de nouvel exercice lors des recrutements des apprentis. Merci, Thomas. Donc, du côté des 50 plus, depuis le début de notre aventure, donc depuis un peu plus maintenant de 5 ans, on a grosso modo été en contact avec plus de 1000 personnes. Donc, on a fait pas mal de travail d'orientation quand les gens ne pouvaient pas bénéficier de nos prestations, notamment les gens qui démarraient une période de chômage ou qui démarraient le SRP à l'hospitalité générale. Donc, on n'intervient pas en double, avec un prestatat existant. Grosso modo, on a la capacité de suivre 150 personnes par année. Dans le cadre des 50 ans et plus, on fait des interventions de courte durée. Donc, l'idée, c'est un suivi intensif qui dure de 3 à 4 mois et puis remettre le plus rapidement possible les gens en emploi, quitte à les reprendre par la suite quand les emplois se terminent, si ce sont des CDD. Donc, 150 personnes par année en suivi mensuel, on est autour d'une quarantaine de personnes avec un roulement assez important. On a beaucoup travaillé avec les outils dont on a parlé et notamment avec nos cafés contacts via Zoom qui nous permettait de garder le lien. C'était très fort pendant toute cette période, mais aussi mentionné qu'on n'a jamais vraiment fermé la maison. on a arrêté dans la deuxième période de pandémie à peu près un mois et demi, mais depuis, on a repris donc en avril de l'an passé et on était quasi constamment au bureau. Mais c'est vrai que dans le cadre du bureau, selon le cadre de figure, on pouvait faire des choses par Zoom, mais nous étions à Calif. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Sabina? Oui, je vous remercie, Eric. Donc, nous avons quelques autres questions, mais je passe la parole, on va faire comme avant, c'est-à-dire on les relier sur les socials de l'hospice par la suite. Merci, Anne, merci, Eric Etienne, merci, Thomas, et je passe la parole à Vincent. Merci beaucoup pour votre présentation très complète, très intéressante aussi. Merci pour les participants qui auront leurs réponses à leurs questions tout prochainement. Je passe maintenant la parole à monsieur Ricardo Andrade, qui est conseiller en insertion professionnelle à l'hospice général. Alors, Ricardo, chers collègues, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, je crois que la présentation est visible, si je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Oui, c'est tout à fait visible. Merci. Parfait, excellent. je me présente, Ricardo Andrade, merci Vincent. Donc, je suis conseiller en insertion professionnelle au service de réinsertion professionnelle de l'hospice général. En quelques mots, le service de réinsertion professionnelle est un service spécialisé de l'hospice général où on va s'occuper vraiment de faciliter et accompagner les personnes dans leur insertion professionnelle. On va définir un projet professionnel avec les bénéficiaires et puis, bien évidemment, tenter de le réaliser dans le but de retrouver un emploi. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de la thématique des 50 et plus dans la continuité de la présentation de Mme Guillet, M. Etienne. De mon côté, je vais vous présenter les 50 et plus en partant du terrain, en partant de ma pratique. Je me suis rendu compte que les personnes de 50 ans et plus que je côtoyais dans ma pratique professionnelle me disaient très régulièrement « Ah, ben, j'y arriverai pas, c'est trop tard, c'est bon, j'ai plus de 50 ans, c'est foutu ». Et j'ai un petit peu réfléchi en termes chiffrés et à 50 ans, on a en réalité qu'effectuer environ deux tiers de sa carrière, voire pour les personnes qui ont fait des études un peu plus grandes, même moins. Et je trouve assez dommage de se dire que les personnes de 50 ans doivent être mises sur la touche. par rapport au cheminement de cette présentation, je vais partir des freins, j'ai identifié des freins qui entravent l'insertion des 50 et plus et je vais ensuite essayer d'apporter quelques idées, quelques outils pour justement combattre ces freins-là. Premièrement, un petit état des lieux, chez les 50 à 64 ans, le chômage est de durée plus longue où on est sur presque le double de temps de chômage par rapport aux moins de 40 ans. On a à peu près les mêmes chiffres pour le temps passé à l'aide sociale par rapport à l'hospice général. On est en durée moyenne à 52 mois passé à l'hospice général et puis on est à peu près 25 mois pour les moins de 40 ans. Et il faut également se rendre compte que ces personnes-là sortent des statistiques aussi en rentrant à la retraite. Donc, cette situation de précarité, elle va se prolonger. Et oui, le taux de sortie de l'aide sociale, il est bien plus bas chez les 50 à 64 ans. Et il faut se rendre compte que c'est le cas même si les 50 à 64 ans ont une formation plus élevée, une expérience plus élevée, donc potentiellement plus de compétences. Évidemment, ça amène à cette spirale négative. plus le temps passe, évidemment, plus l'employabilité va baisser. Et donc, l'espoir de retrouver diminue. Et c'est vraiment quelque chose auquel je suis confronté au quotidien. C'est vraiment cet aspect motivationnel lié à l'exclusion du marché. Au vu de ce constat, j'ai tenté de comprendre pourquoi. et j'ai identifié deux freins, deux types de freins, pardon. Premièrement, les freins intrinsèques, c'est les freins liés à la personne. C'est des freins qu'on pourrait dire, qu'on pourrait en parler en termes de compétences, d'attitudes, de comportements sur lesquels on peut agir. Je distingue ces freins-là des freins extrinsèques, plutôt des freins liés au contexte. Non, le plus souvent, c'est des freins liés au contexte. préjugés qu'on va avoir que le marché du travail, que les recruteurs vont avoir pour les plus de 50 ans. Et c'est bien évidemment en termes personnels plus difficile d'agir sur ça. Les freins majeurs que j'ai identifiés intrinsèques, c'est évidemment la confiance en soi. J'en ai un petit peu parlé. Le fait d'être mis de côté et de ne pas retrouver va créer une certaine rancœur. qui peut amener à des attitudes un petit peu plus négatives par rapport à la recherche d'emploi et qui vont peut-être amener à moins de recherches effectuées et un abandon vraiment de l'espoir de retrouver. On parle aussi en termes de freins d'obsolescence professionnelle. Les formations des personnes de plus de 50 ans, elles peuvent ne pas être à jour. Tout évolue de plus en plus vite en plus aujourd'hui. J'ai aussi constaté par rapport à cette obsolescence quelque chose d'assez contradictoire. On entend très souvent dire « Ah ben non, lui il est surqualifié, il a trop d'expérience, trop de diplôme. » J'en conclue un petit peu que quoi qu'il en soit, qu'on ait trop de formation ou pas assez ou être un petit peu déconnecté, ça reste négatif. On attribue des critères négatifs aux personnes de plus de 50 ans. Un des aspects également qui entrave un petit peu l'insertion des personnes de plus de 50 ans, c'est le fait qu'ils ont effectué des carrières dites traditionnelles avant les années 2000, on passait très souvent toute une carrière dans la même entreprise et donc on démontrait moins une capacité de transférer la réalité des compétences ou du moins on a très peu changé d'entreprise, changé de contexte et ça, ça fait peur un petit peu pour un futur employeur. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on entend très souvent aussi, c'est le niveau informatique les personnes sont en général, les personnes de plus de 50 ans sont en général un petit peu dépassées et donc j'ai noté double peine, double peine, pourquoi ? Parce que, pour le marché du travail, il y a une difficulté, mais aussi pour intégrer le marché du travail. Ces personnes-là qui ont des difficultés au niveau informatique, elles vont avoir accès à un accès limité aux offres d'emploi. on constate aujourd'hui, d'autant plus avec la pandémie, les entretiens vont être faits par Skype, par Zoom et ça entrave d'autant plus l'insertion des personnes de plus de 50 ans. Pour moi, le cinquième point, c'est un des points qui sont surtout seuls et puis, le professionnel de l'insertion a une forte probabilité d'être bien plus jeune que la personne de plus de 50 ans et donc, ils vont peut-être se demander qu'est-ce que quelqu'un de 25 ans va pouvoir m'apporter pour retrouver du travail. Et, un des points les plus importants pour moi, auquel il est plus difficile de travailler, c'est vraiment cette perte de motivation. j'ai beaucoup réfléchi aux termes d'impuissance à prise, c'est vraiment à force de tenter, au bout d'un moment, on n'y arrive pas, alors on abandonne et puis, ça ne sert à rien et c'est de là que vient cette fameuse phrase « j'ai plus de 50 ans, c'est fini ». Évidemment, cette impuissance à prise, elle est corrélée à des troubles psychologiques tels que la dépression. Par rapport aux freins extrinsèques, je rappelle un petit peu c'est ces freins liés au contexte, liés un peu aux croyances du marché qui ne sont pas toujours vrais ou compensés par d'autres points. Évidemment, on entend souvent que les personnes de plus de 50 ans, c'est des profils à risque, risque de maladie, risque d'accident plus élevé, risque de ne pas s'intégrer car ils sont un peu moins flexibles. Évidemment, tous ces points sont différents en fonction des métiers. et par rapport aux absences, ils ne vont pas être forcément plus absents que les personnes qui vont avoir des enfants à charge ou des personnes qui vont avoir également des maladies en étant plus jeunes. On entend souvent évidemment le coût, les personnes de 50 ans coûtent plus cher évidemment à cause des cotisations sociales, ils ont plus d'expérience donc ils demandent un salaire un petit peu plus élevé. J'ai envie de dire que c'est normal, l'expertise et l'expérience, ça se paye. Et un constat de ma pratique, c'est aussi que les personnes qui sont exclues du marché du travail, elles sont conscientes qu'elles coûtent trop cher et elles vont avoir tendance à réduire leurs prétentions salariales. On constate une courbe un petit peu en U au niveau des prétentions salariales des personnes qui sont en dehors du marché de l'emploi à l'âge de 50 ans et plus. Un des points également qu'on entend souvent, c'est que la performance diminue à partir d'un certain âge. Les performances cognitives diminuent à partir de 25 ans. Donc, c'est un argument qui pour moi n'est pas valable qui en réalité, c'est vraiment pour les emplois où la résolution de problèmes ou la vitesse d'exécution est vraiment importante où on constate une baisse de productivité. Et un point un petit peu similaire à celui lié aux freins extins sec par rapport à l'aide apportée, c'est que les professionnels de l'insertion peuvent avoir tendance à apporter moins d'aide aux plus de 50 ans parce qu'eux aussi se disent c'est plus difficile, on va avoir plus de difficultés. Et évidemment, je ne sais pas combien de personnes sont dans l'audience qui travaillent dans des dispositifs d'insertion, mais il y a toujours cette pression un petit peu des statistiques, des pourcentages réinsérés par les structures et donc il peut y avoir une énergie qui est moins importante dans l'aide aux plus de 50 ans. Attention, je ne veux pas dire que c'est un processus conscient des professionnels de l'insertion, mais j'imagine que ça doit arriver de façon assez automatique et inconsciente. par rapport à ces freins, j'ai essayé d'identifier comment on pourrait apporter une aide aux personnes de plus de 50 ans en lien vraiment avec ma pratique. Le premier point qui est très important, c'est la valorisation et la communication des atouts. Ça a un double effet parce qu'il faut selon moi communiquer évidemment avec les personnes de plus de 50 ans, essayer de les valoriser et aussi envers tous les biais et les préjugés sociétaux et des recruteurs. Quand on entend des fausses croyances par rapport aux personnes de plus de 50 ans, peut-être essayer de se mobiliser entre guillemets et puis d'intervenir auprès des personnes qui disent qu'après 50 ans, c'est foutu. Évidemment, comme atout, il y a toute cette expérience et cette expertise qui fait la différence au sein des artistes entreprise, on parle d'expertise après des milliers d'heures de pratiques et évidemment, ça va avoir un impact sur la productivité et donc rentabilité et ça va compenser ce coût qu'ont les personnes de plus de 50 ans pour une entreprise. Un aspect qui est très souvent également mis de côté ou en tout cas peu intégré dans un recrutement des personnes de plus de 50 ans, c'est la transmission aux plus jeunes, la capacité de formation, le conseil, le mentorat, tous ces aspects-là pour moi et pour avoir travaillé dans le recrutement, c'est quelque chose qu'on n'intègre que très très peu dans les critères. Et le dernier point, c'est ça nous arrive de dire il est à 5 ans de la retraite, dans 5 ans, je vais devoir embaucher quelqu'un d'autre, je préfère prendre quelqu'un de plus jeune. c'est aussi un faux raisonnement, il faut savoir qu'aujourd'hui les personnes plus jeunes changent d'entreprise en moyenne entre 4 et 7 ans après avoir commencé un nouveau poste et les personnes de plus de 50 ans elles ont conscience que c'est très difficile pour eux donc elles vont avoir tendance à rechercher la stabilité après un certain âge et à ne pas partir après quelques années. Évidemment, un des points importants pour les personnes qui ont une large expérience c'est évidemment exploiter leur réseau ils ont eu l'occasion de côtoyer plein de professionnels plein de monde également dans leur vie privée chose qui est très peu mise en avant quand on parle de réseau ce n'est pas que le réseau professionnel et évidemment c'est une porte d'entrée pour le marché caché on sait que la plupart des postes ne sont même pas visibles pour la plupart des personnes. Un des derniers points et peut-être le plus intéressant voire le plus difficile c'est traiter cette impuissance à prise je vais remettre la slide qui expliquait l'impuissance à prise c'est vraiment la perte de confiance à se mobiliser la perte de capacité à se mobiliser suite à une perte de confiance parce qu'on a essayé à de multiples reprises et puis ça n'a pas marché donc pourquoi je vais envoyer le mille et unième CV si les mille autres il ne s'est rien passé et ça c'est quelque chose auquel je suis très régulièrement confronté et qui est je dirais mon plus grand combat quand les personnes sont complètement démotivées et ont des difficultés à se mobiliser ce qui est compréhensible je propose quelques outils pour traiter cette impuissance à prise le premier c'est des témoignages positifs présenter peut-être des vignettes présenter des situations de personnes de plus de 50 ans qui s'en sont sorties ça va avoir pour but que la personne puisse se projeter qu'elle se dise si l'outil arrive moi aussi je peux le faire que ça soit un peu une source d'inspiration un des deuxièmes points qui peut mobiliser notamment au début d'accompagnement c'est d'identifier la source de l'échec dans la recherche d'emploi et la détacher de cet aspect lié à l'âge peut-être la personne va avoir un dossier de candidature qui pêche elle va avoir des techniques de recherche d'emploi qui ne sont pas à jour qu'elle n'est pas capable de gérer ses entretiens et donc on détache cet aspect-là et c'est un aspect sur lequel on peut travailler on ne peut pas faire rajeunir les personnes par contre on peut leur apprendre à rechercher de l'emploi de façon plus efficace je te coupe juste pour te dire que le temps est coulé si tu peux juste terminer je n'ai plus que ces deux petits points donc c'est parfait le troisième point c'est la fixation de sous-objectifs en mettant des sous-objectifs on peut créer des petites victoires et donc remobiliser les personnes et on peut également réfléchir sur son défaitisme la métacognition donc réfléchir à ses schémas de pensée et le but c'est de se rendre compte que ce défaitisme-là va affecter la probabilité de retrouver un emploi et amener la personne à positiver et à se dire que c'est faisable merci à tous pour votre attention merci beaucoup Ricardo désolé de t'avoir coupé alors que c'était la fin merci pour ta présentation et pour ton témoignage terrain on sent le vécu on sent que tu es au quotidien dans ces observations-là avec des questions probablement qui font débat Sabina je te laisse la parole oui merci Vincent une question donc ça concerne si avoir quelques informations de plus concernant ton étude et la question qui a été posée est effectivement est-ce que ça concerne ces conclusions et ces évaluations ces critères et concerne aussi les personnes qui sont à l'aide de migrants c'est une très bonne question où je ne vais malheureusement pas oser m'aventurer dans la réponse parce que je n'accompagne pas du tout des migrants et je préfère ne pas dire de bêtises alors je peux malheureusement je n'aimerais pas répondre est-ce que donc quel type de public tu as interviewé ou tu as évalué alors moi j'accompagne une soixantaine de personnes dans mon quotidien et qui vont entre 18 et 65 ans en théorie dans la pratique je dirais plus entre 20 et 60 et c'est vraiment des témoignages de mon expérience quotidienne et je me suis basé ensuite sur des recherches scientifiques pour essayer de comprendre les différents raisonnements merci donc voilà il y a une question dans laquelle ils nous disent effectivement par rapport au fait que les personnes de 50 ans et plus ils ont donc cette 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 capacité cette expérience est-ce que tu penses selon selon ton vécu qu'au niveau des entreprises et les personnes de 50 ans et plus peuvent être une ressource par rapport aussi aux générations millenium ouais clairement j'en suis persuadé que les personnes de 50 ans ont vraiment beaucoup apporté aux générations millenium et vice versa également je pense que l'idéal c'est vraiment un mix d'expérience et de nouveautés si je peux appeler ça comme ça merci ricardo on a des mains levées d'autres questions moi je dirais qu'on relève tout ça sur les socials autrement à la fin de la de la présentation de tous les intervenants on pourra reprendre certaines questions je laisse la parole avançant merci oui bonjour Sabina c'est juste qu'on a prévu un point d'échange global à la fin de l'ensemble des interventions ce sera aussi l'occasion de reprendre certaines questions et peut-être vous puissiez aussi intervenir les participants en ouvrant votre micro votre vidéo ce sera aussi l'occasion donc je propose maintenant je remercie beaucoup ricardo pour son intervention qui suscite effectivement des réactions je vois sur le chat des réflexions des débats et pour je vais laisser maintenant la parole à la fondation 022 familles avec monsieur Olivier Gross qui est directeur adjoint ainsi que madame Kelly Arrogeau conseillère d'insertion professionnelle donc de la fondation 022 familles je vous laisse ainsi 15 minutes pour votre intervention merci beaucoup Vincent tout le monde nous entend oui on vous entend super merci beaucoup alors aujourd'hui nous allons vous parler de comment on traite l'insertion professionnelle au sein de notre fondation et puis faire un petit focus sur ce qu'on appelle en interne le dernier maître alors avant je profite juste d'une petite page de pub pour vous annoncer que voilà anciennement la fondation 022 familles s'appelait Projo Ventute Genève peut-être vous l'avez vu dans la presse on a dû changer de nom au 1er janvier donc on n'est pas du tout nouveau sur le marché ça fait plusieurs années qu'on est là on a dû simplement refaire un changement de nom à partir du 1er janvier 2021 alors nous avons un service d'insertion au sein de la fondation 022 familles et puis depuis quelques années on a décidé de mettre nos forces en commun pour traiter nos bénéficiaires au début on a commencé à travailler avec la Croix-Rouge Genevoise en discutant avec sa directrice Stéphanie Lambert on s'est dit mais tiens on a le même profil on a les mêmes problématiques est-ce qu'on ne mettrait pas ensemble nos compétences pour être beaucoup plus efficaces dans la réinsertion des personnes qui travaillent pour nous et puis depuis une année maintenant on a été rejoint par le CSP par le Centre Social Protestant et par Partage ce qui fait que maintenant on a une équipe de 4 personnes donc on a 3 conseillers en insertion et puis un superviseur qui gère ce service et on s'occupe principalement de personnes en emploi de solidarité on suit à peu près actuellement 200 personnes peut-être pour l'audience rappeler rapidement que les emplois de solidarité c'est des personnes qui sont arrivées en fin de droit au chômage ou qui sont déjà à l'hospice général c'est des personnes qu'on recrute qu'on forme et ensuite qu'on emploie dans les différentes institutions donc c'est un emploi qui est cotisant c'est pas une mesure du chômage ces personnes ont un CDI et sont sur le payroll des institutions qui les emploient l'EDS contrairement à une mesure du chômage le bénéfice c'est qu'on a du temps contrairement à d'autres qui les institutions qui travaillent sur des mesures de réinsertion qui sont peut-être limitées à 4 ou 6 mois nous on a du temps et puis ce temps ça permet comme je disais de recruter de former d'employer la personne et puis de lui donner une période où elle peut se stabiliser après avoir vécu ce grand luit émotionnel passé par la case chômage peut-être la case hospice et puis elle a comme ça un peu de temps pour enlever certains freins qui peuvent être financiers personnels peut-être familial des problématiques aussi de logement et puis ensuite on peut travailler avec cette personne sur son employabilité le but vraiment avec l'emploi de solidarité c'est de redonner à la personne une place dans la société elle retrouve tous les critères dont on a mentionné avant elle retrouve une place elle retrouve un salaire elle retrouve elle peut s'exprimer auprès de sa famille de ses amis en disant qu'elle travaille et puis surtout au sein des institutions elle a un job avec toutes les responsabilités qui vont avec elle doit suivre des processus elle doit respecter une hiérarchie et puis tout ce travail sur l'employabilité fait que quand on travaille sur un rebond sur le marché ordinaire et bien ça nous permet de pouvoir les faire rebondir sur un emploi durable nous c'est vraiment ce qu'on vise c'est que les personnes une fois qu'elles qu'elles retrouvent un emploi sur le marché primaire cet emploi perdure et puis le but c'est pas de les retrouver deux ou trois ans après dans le même service chose d'ailleurs qu'on ne peut pas puisqu'au fait les personnes dans leur vie ont droit à un seul emploi de solidarité c'est-à-dire que quand elles quittent le dispositif des ADS elles ne peuvent plus revenir pourquoi un service commun peut-être avant que ma collègue Kelly prenne le relais sur les outils le service commun en fait représente vraiment la vision du projet tourbillon pour l'audience le projet tourbillon c'est neuf institutions sociales et solidaires du canton de Genève qui vont rejoindre deux immeubles à Plan-les-Watt et puis l'idée c'est vraiment de travailler ensemble et puis de mettre en place des synergies sur pas mal d'activités je ne vais pas utiliser le mot de mutualisation parce que ça fait très peur on ne va pas délocaliser la moitié des services en Inde l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en commun nos compétences nos forces et puis de pouvoir faire mieux et puis c'est comme ça qu'on a décidé d'organiser ce service commun pour nos EDS en se réorganisant par pôle de compétence et par domaine premièrement et puis ensuite de développer plein de synergies entre les institutions au niveau des formations des outils et puis ça permet comme ça aussi de décloisonner on a un partage entre les institutions on a un dialogue qui est là on n'est plus dans une logique de silo où moi j'ai mon carnet d'adresse et je ne le partage pas avec toi l'idée c'est vraiment de garder en tête que le seul but de toute cette activité c'est de permettre à des gens de retrouver une place pérenne sur le marché ordinaire et puis ce mode de fonctionnement il est agile il est itératif on s'adapte on a des réponses rapides l'idée c'est vraiment de tester de voir si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas et de pouvoir comme ça rapidement déployer des nouveaux axes et des nouvelles idées et depuis qu'on a ce service nos EDS ressentent un vrai sentiment de prise en charge contrairement à avant c'est vraiment des retours qu'on a des quatre institutions partenaires voilà ils nous disent c'est génial on sent vraiment que maintenant il y a une équipe il y a des outils il y a tout un suivi qui est là et puis ça ça renforce leur envie de réussir leur envie d'aller de l'avant et puis c'est vraiment un plus de pouvoir faire ça de façon commune voilà je vais passer maintenant la parole à ma collègue Kelly qui va vous expliquer ce qu'on appelle travailler le dernier maître bonjour à tous du coup moi je vais aller un petit peu plus en détail sur le dernier maître justement donc déjà qu'est-ce qu'on entend par dernier maître pour nous c'est vraiment de pouvoir travailler sur les dernières étapes qui permettent à la personne d'accéder à l'emploi donc c'est vrai qu'il y a un processus qui se fait en plusieurs étapes et il y a une étape au préalable qui est très importante qui est celle qui est faite soit par nous-mêmes si c'est des personnes de 0-22 familles soit par les instituts partenaires qui est vraiment tout ce travail en amont de validation de certains nombres de critères donc ça peut être la motivation l'étape psychologique financière l'identification vraiment assez détaillée du projet professionnel et puis d'être sûr qu'il y a la plupart je dirais c'est impossible tous les freins mais au moins la plupart des freins qui sont levés quand les candidatures sont transmises à notre service donc ça veut vraiment dire que les personnes sont prêtes à aller sur le marché ordinaire donc ensuite notre service d'insertion récolte toutes les candidatures et on travaille sur deux axes donc il y a l'axe personne où on va vraiment faire un suivi individualisé adapté à chaque personne en revalidant la cible optimisant le dossier faire du coaching etc suivi et organisation de stages et de formation aussi si besoin et puis un axe marché où on va vraiment être plus en contact avec les entreprises très proche du marché pour mieux comprendre les besoins et puis essayer d'avoir un peu des anticipations sur les postes à venir et sur le réseau donc pour nous c'est vraiment ce qui représente ce dernier mètre là cette dernière étape en vue d'un emploi durable donc comme le disait monsieur Gros c'est vrai que c'est assez particulier le contexte EDS parce que comme ils sont en poste d'un côté on a beaucoup de chance de pouvoir avoir une démarche qualitative où on a le temps où on peut vraiment faire du suivi individualisé d'autre part ça rend aussi assez difficile les opportunités d'emploi parce qu'il faut vraiment que ça soit des emplois fixes pour pas que les personnes quittent leur emploi de solidarité actuelle et puis se retrouvent de nouveau dans ce cercle du chômage espice etc donc voilà pour le processus là je vais aller un petit peu plus en détail sur les outils donc bien sûr outre l'accompagnement et le suivi individualisé qu'on fait on peut piocher je dirais sur plusieurs outils pour nous aider en fonction des besoins c'est pas des outils systématiques ou c'est pour chaque personne la même chose c'est vraiment en fonction des besoins des personnes tous ces outils là du coup on les met à disposition et on les crée pour nos partenaires et le but c'est vraiment de pouvoir grandir et mettre à disposition ils sont vraiment adaptés au contexte aussi EDS donc monsieur Grosse vous en a parlé au début donc c'est souvent des choses qui se font en dehors de leur période de travail où on prend en compte tous les éléments qui sont particuliers pour les EDS donc au niveau de l'axe personne on a mis en place un programme de mentorat grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge donc on crée des binômes où les mentors et mentorées travaillent ensemble sur plutôt le projet professionnel et le partage de réseaux le but c'est que justement c'est des personnes qui sont actives sur le marché primaire de l'emploi qui puissent partager leurs conseils leurs comptes de vue et leurs réseaux on a aussi mis en place un programme de coaching IT avec une entreprise privée d'informatique à Genève et certains de leurs employés font donc du bénévolat d'entreprise et viennent donner des cours aux participants à la fondation donc des cours plutôt bureautiques de base pour leur permettre d'avoir au moins ces bases-là pour faire des recherches les dossiers de candidature etc. et les rendre aussi plus autonomes on développe également des ateliers de formation donc de nouveau adaptés pour les EDS c'est pour qu'ils puissent avoir aussi un espace commun d'échange où ils peuvent avoir justement quelques succès d'autres anciennes EDS qui sont partis travailler sur leurs projets professionnels en commun s'inspirer les uns les autres et avancer un petit peu ensemble avoir vraiment un lieu commun où ils peuvent échanger et puis on est en train de mettre en place aussi des outils de suivi qui sont harmonisés qui sont partagés donc majoritairement en ligne pour que toutes les informations sur le suivi des EDS puissent être partagées avec les institutions partenaires qui puissent suivre un petit peu où est-ce qu'on en est au-delà bien sûr des échanges par téléphone et des rendez-vous au niveau de l'axe marché donc on a décidé de se spécialiser par domaine donc domaine professionnel donc par exemple administration vente cuisine etc le but c'était vraiment de pouvoir centraliser d'avoir un point de référence au sein de l'équipe qui connaisse bien ces métiers-là et qui développe aussi un réseau autour de ce domaine pour éviter les doublons et on partage en fait avec toute l'équipe à chaque fois bien sûr les contacts et les informations mais au moins on a un point de référence et puis on peut se concentrer sur certains domaines on attache aussi beaucoup d'importance au branding du service et le fait de présenter une identité unique quand on parle aux partenaires et aux entreprises surtout c'est vraiment pour qu'ils puissent que ce soit simplifier pour eux il y a énormément d'institutions sociales énormément d'associations et c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver les particularités de chacun etc donc nous quand on essaye de placer un candidat ou de faire des partenariats on va vraiment présenter un service unique on récolte les informations et on transmet au reste des institutions et puis la veille active ça c'est le dernier point qui est toujours en continu sur vraiment les besoins du marché donc essayer de comprendre les tendances et justement dans ce contexte qui évolue beaucoup d'être très proche de ce que recherchent les entreprises et de garder ce contact proche voilà super un grand merci Kelly alors juste une dernière slide pour expliquer quelle va être la suite de services donc court terme c'est évidemment de stabiliser et prouver le concept actuel et puis moyen terme c'est ouvrir le service à d'autres institutions l'idée comme c'est mis un peu plus bas c'est d'être en open source c'est de partager réappliquer ce qui fonctionne on ne veut pas devenir un cluster d'insertion dans le monde social je ne vois et puis l'idée il y a aussi à moyen terme c'est éventuellement de prendre en charge d'autres profils que les EDS au fur et à mesure que le service s'agrandit voilà le mode open source j'en ai parlé partager réappliquer ce qui fonctionne et puis surtout expliquer ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a le droit de se tromper il y a des choses qu'on peut essayer et qu'il ne marche pas le but c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et de pouvoir l'expliquer et le partager voilà j'espère qu'on a respecté le temps un grand merci à l'Hospice d'avoir organisé ça et de nous avoir laissé le temps de nous exprimer sur ce sujet oui merci beaucoup vous avez tout à fait bien respecté le temps merci beaucoup pour votre intervention les informations que vous nous êtes transmises sont très intéressantes je passe la parole à Sabina si elle a quelque chose à nous dire merci Vincent une petite question quelles sont les projections d'engagement par rapport aux EDS que vous suivez sur la marche ordinaire tout à fait ils sont pour l'instant très bas malheureusement le taux de rebond est vraiment faible on est à peu près entre 6 à 10 personnes par année parce que vraiment on part depuis la fin de l'histoire c'est des profils non qualifiés c'est un travail qui est très long et très difficile mais par contre toutes les personnes qui ont rebondi jusqu'à maintenant ont gardé leur emploi on fait vraiment attention de ne pas les envoyer sur des solutions on a eu des opportunités où on nous disait du travail à l'heure en disant oui c'est super vous verrez c'est 40 heures et puis on se rend compte après deux semaines que ce n'est pas du tout le cas donc l'idée c'est vraiment de faire un suivi une fois que la personne commence l'emploi pour s'assurer qu'elle est au bon endroit et que ça va durer merci combien de candidats avez-vous vous suivez aujourd'hui alors aujourd'hui au sein du service on a à peu près 200 personnes qu'on suit alors il ne faut pas faire une règle en divisant le nombre de personnes par le nombre de conseillères sinon on tomberait de la chaise mais c'est vrai qu'il y a des personnes qu'elles vont suivre régulièrement peut-être parce qu'il y a un besoin sur deux ou trois semaines parce qu'il y a un emploi il y a quelque chose à la clé et puis d'autres personnes qui vont être suivies sur le plus long terme peut-être deux ou trois fois parce qu'elles sont en formation parce qu'elles sont en stage donc en moyenne c'est 200 personnes qu'on suit merci beaucoup monsieur Gros je passe la parole avant oui bonjour enfin bonjour encore merci je commence à dire bonjour maintenant tout va bien merci pour vos interventions merci pour les questions et puis s'il n'y a rien à rajouter on a quatre minutes d'avance j'hésite à proposer quatre minutes de pause où on va de l'avant allez je tranche je vous propose de faire une petite respiration toutes et tous sans nous déconnecter surtout sans nous déconnecter parce que nous allons pouvoir tous boire un verre d'eau faire ce qu'on a à faire ce qu'on veut prendre une respiration voir le paysage et on se voit dans trois minutes donc à onze heures moins une onze heures pile dernière minute en reprenant j'espère que vous avez pu prendre une bouffée d'air et voir un peu le paysage par exemple écoutez nous avons donc maintenant pour finir la matinée deux interventions qui nous restent et après nous aurons une bonne vingtaine de minutes pour les échanges entre les intervenants et puis nous-mêmes donc ce sera aussi l'occasion de reprendre les questions on a vu des mains qui se levaient des personnes qui voulaient intervenir ce sera vraiment l'occasion d'utiliser ce temps-là à la fin voilà donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir madame Kate Nikkei qui est spécialiste RH de l'association Thrive Kate je vous laisse la parole et je vous remercie d'avance pour vos présentations oui alors bonjour à tous tout d'abord merci à vous tous de participer à cette présentation je ne mettrai pas ma caméra parce que j'ai des problèmes en fait avec la ligne internet et du coup c'est toujours plus facile quand il n'y a pas la caméra d'accord ok on a compris merci donc voilà je vous partage la présentation je sais vous pouvez confirmer que vous voyez bien la présentation désolé oui on voit très bien la présentation merci donc l'association Thrive c'est une association qui a été fondée il y a 5 ans qui a 8 collaborateurs actuellement et plus de 100 bénéficiaires à notre actif notre mission principale c'est le placement professionnel des personnes en situation de vulnérabilité notamment les réfugiés et demandeurs d'asile qui est la population de personnes avec laquelle on a commencé notre insertion et on a étendu aux personnes migrantes nous plaçons principalement dans des emplois donc notre but c'est vraiment c'est l'emploi durable c'est de pouvoir placer les personnes de manière durable en emploi et du coup on n'a pas vraiment on fait aussi voilà on est très c'est de la personnalisation ce qu'on fait donc on n'a pas de temps imparti pour placer la personne durablement mais par contre on part voilà comme beaucoup d'autres institutions sur un projet professionnel nous on est plutôt sur un projet de vie donc le projet professionnel est englobé dans le projet de vie et puis on fait les différentes étapes avec le avec le bénéficiaire donc nos actions sont principalement voilà dans l'accompagnement pas uniquement accompagnement du candidat donc on accompagne le candidat dans son projet de vie mais on accompagne aussi l'employeur dans le processus de recrutement et l'intégration durable en entreprise ce qui nous amène donc au placement donc lors du processus de placement et la formation chez nous est utilisée comme un levier un levier vers le à but de placement durable on a des personnes qui viennent de tous les niveaux donc on a des personnes qui n'ont jamais jamais touché au marché du travail tout comme on peut avoir des personnes voilà de plus de 50 ans qui sont en rupture ou d'autres qui n'ont pas forcément 50 ans mais qui pour une raison X ou Y ont eu une rupture à un moment donné dans leur vie et qui ont besoin justement de pouvoir retrouver le marché du travail on travaille beaucoup avec les employeurs et dans ce cadre on met beaucoup en place toutes les notions du droit du travail qui sont nécessaires à l'employeur pour bien comprendre un petit peu pour bien intégrer la personne sur le marché du travail sachant qu'on est vraiment dans une population de personnes issues de la diversité donc il y a beaucoup de travail en amont avec les employeurs pour tout ce qui est vraiment intégration durable en entreprise et on fait de la sensibilisation donc sensibilisation avec différentes thématiques liées à l'employabilité de manière générale tout le long de l'année donc j'ai oublié de vous dire que dans la formation on a deux catégories qui sont relativement importantes il y a le coaching personnalisé souvent c'est des coachings individuels et vraiment personnalisé sur le besoin du candidat on a les ateliers carrière aussi qui sont plutôt un mélange de personnes et qui sont ciblés sur la recherche d'emploi l'entretien d'embauche et tout ce qui va avec pour assurer l'intégration durable sur le marché du travail nos projets en cours on a donc différents projets sur lesquels on a déjà commencé à travailler notamment l'un des premiers projets qu'on mettra qui sera vraiment mis en place d'ici au 1er juin c'est notre plateforme emploi RH responsable donc c'est une plateforme emploi qui ressemble un peu à JobUp avec la différence c'est qu'elle est c'est une plateforme qui privilégie les personnes issues de la diversité donc on est en contact avec les entreprises qui nous proposent des offres d'emploi et ces offres d'emploi sont filtrées le processus de recrutement est fait par Thrive et qui propose aux employeurs des profils qu'ils ne pourraient pas trouver sur une plateforme comme JobUp ou sur Indeed étant donné que les personnes sont issues de la diversité très souvent même s'ils postulent sur ce type de plateforme ils n'ont pas forcément le regard de l'employeur alors que sur notre plateforme les employeurs ils viennent justement pour trouver des profils issus de la diversité on a un projet parent migrant sur lequel on travaille déjà depuis deux ans qui est l'insertion professionnelle des personnes des parents avec des enfants et donc l'idée c'est d'aider justement les parents avec des enfants à concilier la vie professionnelle et l'intégration et la vie privée de manière à les intégrer en entreprise sans qu'ils soient sans qu'ils aient principalement par exemple pour les femmes sans qu'elles soient obligées par exemple de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et qu'elles aient la possibilité aussi de pouvoir intégrer le marché professionnel en même temps qu'elles élèvent leurs enfants notre projet Alternative Emploi c'est un projet pour toutes les personnes qui ne peuvent pas pour des raisons X ou Y suivre un cursus professionnel scolaire donc un AFP un CFC et puis qui ont besoin de pouvoir intégrer le marché du travail sans diplôme et donc toutes ces personnes-là on les prend en charge et puis on essaye de leur trouver on les suit jusqu'à jusqu'à leur trouver un emploi durable sur le marché du travail très souvent ces emplois se situent dans le domaine l'hôtellerie restaurant maintenant c'est peut-être un petit peu un peu bouché mais beaucoup dans le gros oeuvre également on a aussi un projet qui s'appelle opération déboutée qui est donc un projet d'insertion et d'intégration des personnes principalement avec un permis N et issu de l'asile donc et pour lequel l'intégration ils ont besoin quand même d'une certaine intégration pour pouvoir faciliter leur demande de permis auprès des institutions donc on travaille en fait très souvent avec des entités juridiques d'autres associations notamment par exemple Elisa Asile où on travaille aussi avec des syndicats ou des avocats qui s'occupent de gérer leurs dossiers du point de vue de la migration alors que nous on essaye de les intégrer durablement sur le marché du travail afin qu'ils puissent justement par ce biais obtenir leur permis de résidence en Suisse à Genève principalement et le dernier projet sur lequel on travaille qui est un projet de solidarité emploi stage professionnel en entreprise c'est vraiment la sensibilisation aux grandes entreprises de la difficulté des petites entreprises surtout là maintenant petites et moyennes entreprises surtout là maintenant avec le COVID de continuer à former en entreprise et il y a tout un projet de sensibilisation aux grandes entreprises notamment en contact avec deux multinationales qui proposent de financer ces stages en entreprise ces stages professionnels en entreprise dans ces entreprises qui n'ont pas la possibilité de pouvoir continuer informer dû à la situation économique actuelle donc voilà pour nos projets et je crois que voilà j'ai à peu près terminé je vais vous expliquer un petit peu ce que fait je ne sais pas si vous avez des questions j'ai été un petit peu vite très bien merci beaucoup c'est très intéressant de découvrir votre association je passe la parole à Sabina pour voir s'il y a des questions merci Vincent donc la question est avec quelle entreprise vous Thrive collabore et puis quelle est la formation des collaborateurs de Thrive merci la formation des collaborateurs de Thrive toutes les personnes qui qui travaillent au sein de Thrive sont tous expérimentés dans leur dans leur domaine et ont toutes des formations dans leur domaine principalement pour tout ce qui est lié au placement et à la formation c'est des spécialistes en ressources humaines ou des spécialistes en formation avec tous des diplômes fédéraux des diplômes fédéraux comme on est beaucoup on est on est très lié à la problématique de l'entreprise et on est très lié avec aux entreprises parce qu'on fait vraiment un accompagnement aussi aux entreprises la notion et la formation de spécialistes en ressources humaines est très importante pour nous on a plusieurs personnes qui sont brevetées au sein de l'association et puis la deuxième question je vais vous poser cette question là est-ce que si vous pourriez être plus précise concernant les domaines des grosses oeuvres et puis sur le type d'emploi visé et les taux d'insertion actuellement que vous avez alors toutes les personnes qui ont été placées c'est on peut dire facilement depuis la depuis le changement de législation sont toujours actuellement en poste donc il n'y en a il n'y en a aucun qui sont qui sont en rupture par contre notre prise en charge c'est un peu comme expliquait justement l'une des des fondations c'est que notre prise en charge elle est vraiment prise de A jusqu'à Z donc on ne s'arrête pas forcément à peut-être comme d'autres peut-être comme dans d'autres institutions ou peut-être que c'est une prise en charge peut-être sur six mois nous c'est vrai que chez nous la prise en charge elle est vraiment sur la durabilité puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir placer la personne de manière durable sur le marché du travail par contre une personne peut rester une année chez nous mais sur une année elle aurait peut-être eu déjà deux placements notamment peut-être une en apprentissage en stage et ensuite en emploi par exemple d'autres fois ils ont accès à des formations des formations courtes mais qui leur permet de rentrer directement sur le marché du travail une autre question est-ce que vous collaborez avec l'hospital général qui sont les réfugiés qui vous suivis et quel est le lien avec l'hospital général merci alors on collabore on collabore beaucoup avec l'hospital général depuis le début de la fondation de l'association l'association collabore avec l'hospital général notamment dans le placement des personnes issues des réfugiés demandeurs d'asile donc à ce niveau-là on propose aussi des projets d'insertion à l'hospital général et on collabore aussi avec l'hospital général dans le cadre d'événements on est toujours constamment en contact avec l'hospital général ça veut dire que dans toutes les prises en charge qu'on fait à partir du moment où la personne est à l'hospital général dans tout le long de l'accompagnement on est en contact avec l'hospital général avec les assistants sociaux et les conseillers en personnel conseillers en insertion merci beaucoup une autre question est-ce que vous avez parlé des stages professionnels dans ces cas est-ce que ces stages sont rémunérés ou non rémunérés quelques mots en plus par rapport à ça merci alors chez nous on privilégie vraiment le placement à longue durée et tous nos stages sont rémunérés à l'exception peut-être d'une ou deux il y a certaines grosses structures qui ont l'habitude de par leur manière de fonctionner de par leur politique d'entreprise de ne pas rémunérer les stages et dans ce cadre-là on travaille avec certaines de ces structures parce que généralement ça génère un emploi derrière ou un apprentissage et dans ce cadre-là on pense qu'il est mieux de privilégier justement cette possibilité étant donné que c'est toujours une possibilité qui s'offre à eux jusqu'à maintenant ils ont pu faire le stage professionnel et ils ont pu intégrer l'entreprise juste derrière le stage professionnel avec une petite structure on ne fonctionnerait pas de cette manière-là parce qu'on privilégie vraiment la durabilité et à ce moment-là c'est vrai que pour le on dirait voilà le 90% 99% des stages sont rémunérés sauf pour les grosses structures qui ont une politique différente mais qui donnent cette possibilité d'intégration durable merci est-ce que est-ce que la plateforme RH que vous utilisez est déjà active sur votre site dans le sens que cette rencontre entre les candidats et les entreprises est déjà possible merci alors la plateforme elle sera active vraiment à partir du 1er juin c'est-à-dire que bon elle est déjà testée elle est déjà active dans le sens que si vous voyez des offres d'emploi vous pouvez déjà effectivement les candidats peuvent déjà postuler mais c'est vraiment à partir du 1er juin qu'il y aura vraiment toutes les offres et puis tout ce contact avec les employeurs se fera vraiment à partir du 1er juin jusqu'à maintenant on a travaillé énormément avec les employeurs mais on est parti en fait sur une base de proposer en fait on propose les candidatures nous-mêmes aux employeurs donc on a utilisé la plateforme mais pas de cette manière-là et maintenant on aimerait justement s'étendre un petit peu plus d'autant plus qu'avec le COVID on a une population de personnes plus diversifiées qui est arrivée qui est venue nous rencontrer et pour justement pouvoir prendre en charge ces personnes et donner plus de possibilités à la diversité en entreprise on a décidé d'ouvrir la plateforme de cette manière et comment aujourd'hui on peut vous rencontrer en effet sous quelle forme virtuellement via votre site je vous remercie pour quelques mots de plus sur cet aspect alors sur notre site internet il y a nos coordonnées mais tous les lundis matin on a une permanence à l'ASP des eaux vives donc l'antenne sociale de proximité des eaux vives où les personnes peuvent venir le matin sans rendez-vous alors c'est sûr qu'on préfère quand même que les personnes prennent rendez-vous au vu de la situation sanitaire mais on ouvre quand même sans rendez-vous parce qu'on sait qu'on a une population de personnes des fois qui ne peuvent pas faire un appel téléphonique qui ne parlent pas assez bien le français pour pouvoir comprendre et puis donc du coup nous on ouvre quand même sans rendez-vous pour pouvoir répondre à toutes les questions et puis orienter les personnes autrement on est situé aux deux places de la synagogue depuis le COVID on fait beaucoup beaucoup de choses sur rendez-vous mais on continue à recevoir les personnes parce qu'on a quand même une population de personnes isolées et on continue à recevoir les personnes on fait aussi en ligne avec toutes les personnes qui ont un niveau de français et d'informatique assez suffisant pour pouvoir le faire en ligne et on fournit aussi des ordinateurs à certaines personnes qui en auraient besoin pour pouvoir être pris en charge Merci Est-ce qu'il faut être inscrit auprès de TRIVE pour pouvoir accéder à la plateforme ? Alors non aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être inscrit auprès de TRIVE pour accéder à la plateforme c'est nous-mêmes qui allons trier en fait les candidatures et qui allons prendre contact avec les personnes concernées D'accord Sauf pour une certaine population de personnes qu'on a déjà et qui viennent nous voir c'est vraiment toute la population de personnes réfugiées demandeurs d'asile ou même les migrants qui ne parlent pas du tout le français c'est toutes des personnes qui sont envoyées par des institutions par d'autres associations ou qui viennent peut-être d'eux-mêmes parce qu'ils connaissent une personne qui a déjà été suivie en fait auprès de l'association là c'est une prise en charge qui est différente où effectivement on préfère plutôt que ces personnes viennent nous voir directement en permanence plutôt que de passer directement sur la plateforme merci une dernière question est-ce que voilà comment votre association se financie c'est à travers des membres alors on n'a pas encore on a commencé la qualité de membre cette année mais on a des donateurs privés et des fonds publics merci beaucoup Kate nous allons arrêter ici pour les questions pour d'autres questions ils ont répondu via les social apps et je passe la parole à Vincent et bonjour merci en tout cas merci beaucoup pour cette présentation très intéressante car j'ai cité aussi pas mal de questions merci Kate je vais passer maintenant on est vraiment pile poil dans les temps je vais passer la parole à l'association Découvrir à madame France Laurent qui est conseillère en insertion professionnelle et qui va nous présenter un modèle le modèle leur accueur modèle d'accompagnement des femmes migrantes je vous laisse la parole merci beaucoup je vous laisse partager ma présentation et puis pendant ce temps au nom de Découvrir et de sa fondatrice directrice Rocio Restrepo un grand merci aux équipes de l'hospice pour avoir organisé cet événement et pour nous permettre de partager les bonnes pratiques et puis pour nous découvrir de vous présenter notre modèle d'accompagnement des femmes migrantes qualifiées et quelques outils concrets alors dans la slide suivante découvrir on est une association féminine œuvrant pour la visibilité la valorisation l'intégration professionnelle des femmes migrantes qualifiées en Suisse romande Suisse romande parce que nous avons trois antennes Genève Vaud Neuchâtel et puis bientôt une à Zurich qui devrait ouvrir dans les prochains mois on a accueilli depuis le début donc en fait on a une existence de 14 ans ce que j'ai oublié de vous dire et puis on a accueilli depuis le début 142 nationalités on a vu passer 308 professions de métiers différents plus de 600 personnes accompagnées chaque année des femmes essentiellement mais quelques hommes également et 1150 à peu près consultations en 2020 et en 2020 également 81 personnes que l'on a suivies ont trouvé un débouché dans leur domaine professionnel emploi stage notamment les personnes elles nous sont envoyées par différents organismes alors l'hospice on a une grande collaboration avec vous Calif également Tribe qu'on vient d'entendre l'OCE l'OFPC également et le BIE aussi et tout le réseau des associations féminines des associations sociales également par le bouche à oreille et internet alors en fait je vais vous présenter notre modèle à découvrir qui notre dispositif en fait nos prestations nos outils reposent sur le principe de la solidarité pour une meilleure employabilité et c'est vrai que c'est très important pour nous ça nous permet de viser l'autonomisation en fait de nos participants dans leur démarche de recherche d'emploi donc notre dispositif il porte essentiellement bien sûr sur l'accompagnement des femmes vers l'emploi qui passe par la construction d'un projet professionnel en adéquation avec les codes suisses pour ça notamment on a un programme qui s'appelle Proact qui combine des actions collectives mais également du coaching individuel on les prépare également notamment avec des dossiers de candidature adaptés qui à la fois sont adaptés aux codes du marché suisse mais aussi en même temps valorisent l'expérience et les compétences obtenues ailleurs et pour ça on a des outils qui sont Profil Plus qui concernent toute la partie préparation des dossiers mais également un outil réussir qui concerne les simulations d'entretien d'embauche vous trouverez toutes ces informations sur notre site internet je vous donnerai après le lien nous avons à disposition pour les participants des modules LinkedIn LinkedIn pour nous aujourd'hui et comme vous l'avez tous relevé en tout cas toutes et tous ou principalement dans vos pratiques c'est l'outil qui permet c'est l'outil phare on va dire actuellement en tout cas en matière d'intégration le module ces modules que l'on propose permettent la création l'optimisation et puis la gestion efficace en fait d'un profil LinkedIn un autre outil qui pour nous nous paraît très fondateur c'est la reconnaissance du diplôme nos collègues de l'EFPC on en parlait tout à l'heure ce matin en début de session la reconnaissance des diplômes c'est vrai qu'on a deux conseillers chez nous qui sont dédiés à cela on a une grande expertise aujourd'hui on peut vraiment le dire en la matière faire reconnaître ses diplômes en Suisse ce n'est pas facile ce qui fait qu'on offre un accompagnement personnalisé dans les démarches de reconnaissance de diplôme c'est un processus qui vise à valoriser les qualifications acquises à l'étranger nos conseillères collègues donnent des informations sur les démarches à entreprendre les autorités à contacter par exemple elles offrent un accompagnement tout au long de la procédure donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps et puis elles offrent également une orientation lorsque la reconnaissance elle n'est pas envisageable ou alors qu'elle a été refusée l'aboutissement de cette démarche a vraiment pour but de valider la formation et les compétences acquises à l'étranger afin d'obtenir l'obtention d'un emploi sur le marché du travail ou la reprise d'une formation donc l'objectif de ce modèle d'accompagnement vous voyez c'est vraiment pour nous d'améliorer la visibilité des femmes migrantes qualifiées mais aussi de créer un réseau solidaire et puis dynamique on insiste sur l'aspect dynamique versus on dirait un peu versus réseau passif nous on le veut dynamique ce qui leur permet de s'inscrire dans une démarche tout à fait d'innovation permanente de lien avec le réseau de lien avec l'emploi de lien avec le marché donc on insiste vraiment sur cet aspect de modèle dans ce modèle de solidarité d'employabilité on a quelque chose que l'on a développé c'est la transmission d'expérience transmission d'expérience c'est un modèle qui est très motivant pour les femmes en recherche car elles peuvent s'identifier à leur père constater aussi que certaines ont vécu les mêmes obstacles et qu'elles ont pu malgré tout accéder à l'emploi se sentir moins seules moins démunies dans leur processus d'insertion donc la transmission d'expérience est très importante on peut revenir à la slide je suis encore sur la slide d'avant précédente merci le mentorat je parle rapidement du mentorat qui est spécifique qui est un outil spécifique chez nous à découvrir parce qu'on l'a développé de migrants à migrants donc c'est un peu la spécificité de découvrir même si on s'ouvre de plus en plus vers un mentorat peut-être plus global mais de migrants à migrants on a développé cet outil depuis 2014 et maintenant bien sûr on collabore avec Eric Etienne on a parlé tout à l'heure avec Calif avec l'université de Genève avec la ville de Vernier par exemple et puis la plateforme Alaya qui permet un bénévolat de compétences aux employés des entreprises on a le modèle également ce modèle permet aussi le renforcement de l'estime de soi et de la confiance des femmes qu'on accompagne là on est dans la dynamique de réempowerment je ne m'étends pas là-dessus mais en tout cas c'est aussi très important pour nous un autre aspect qui est important c'est la réduction de la durée du processus notre modèle de 14 ans d'accompagnement nous a démontré et la Fondation Calif l'a cité aussi tout à l'heure que plus on fait vite dans les processus plus rapidement les femmes trouvent leur place en adéquation avec leur qualification et plus on réduit en guillemets ce qu'on appelle le gaspillage de compétences ça c'est un levier très important à travers toutes nos actions à travers ce modèle de solidarité notre force aussi à découvrir c'est d'offrir des opportunités de réseautage à l'interne on le voit vraiment que c'est très important à l'interne mais aussi sur le long terme et ce qui favorise une sorte de cercle vertueux d'entraide de soutien d'engagement parce qu'aussi les femmes qu'on accompagne elles offrent une grande panoplie de métiers de formation et ce qui fait que finalement ça étend un réseau ou ça permet un réseau très large à l'interne donc ça c'est notre c'est un peu la force de notre modèle aujourd'hui d'accompagnement à découvrir pour passer à la slide suivante concernant l'entrepreneuriat au féminin découvrir joue un rôle d'incubateur dans la phase de réflexion uniquement donc je vous expliquerai après puisque assez rapidement ensuite on fait des liens avec les structures de soutien expertes donc nous on joue un rôle d'incubateur dans la phase de réflexion c'est à dire qu'on permet aux femmes qu'on accompagne d'identifier des projets avec elles on identifie nous en fait les femmes qui ont des projets on les met ensemble et elles développent en fait des projets collaboratifs donc il y a plusieurs participantes qui se complètent tant au niveau des savoir-faire que du savoir-être elles se soutiennent entre elles et puis après on peut leur permettre d'avoir des phases tests c'est à dire qu'on leur met à disposition des espaces des ressources et elles peuvent expérimenter leur projet dans la phase initiale avec nous donc ça c'est vraiment un point fort aussi de ce que l'on peut faire avec les participantes qu'on accompagne je vous cite des exemples on a une participante par exemple qui a créé des cours de yoga nous-mêmes les employés des courir avons participé en pré-test à ces cours des participantes de chez nous l'ont fait également donc ce qui lui a permis en fait de s'installer de tester son projet de s'installer de même l'association Amala qui est une association que vous connaissez peut-être déjà dans le réseau et qui est une association de traiteurs de haut de gamme c'était cinq femmes qui étaient accompagnées par nous et puis qui chacune avec leur diversité culturelle ont proposé des plats de leur culture et en ont fait une magnifique association de traiteurs du monde et qui sont toujours en activité et qui ont décroché des grands marchés avec des entreprises de renom à Genève par exemple une autre participante photographe professionnelle prendra des photos pour nous l'équipe mais également réalise des photos professionnelles pour les participants de nos programmes enfin vous voyez c'est toute une chaîne en fait qui se met en place au démarrage de leur projet puisqu'après nous on travaille avec les structures donc Softweb Singa et tous ces partenaires experts pour accompagner finalement ces projets-là vers l'efficacité à ce moment-là on délègue ça à ces structures-là puisque voilà ce n'est pas notre expertise à la base donc ça c'était cette partie outils démarches modèles par rapport aux participants je vais vous présenter dans la slide d'après ce qu'on met en place comme outils comme démarches vis-à-vis des entreprises on a bien compris qu'on ne pouvait pas travailler que sur nos participants mais que ça fait quelques temps en fait qu'on a mis en place un plan d'action en direction des entreprises comme l'ont déjà cité des structures ce matin pour nous c'est un véritable outil important en tant que tel qui vise à créer une relation directe et de confiance avec des entreprises afin de repenser les critères et les exigences de sélection par exemple dans les processus de recrutement on parle là des niveaux de langue des soft skills etc l'objectif aussi de ce plan d'action c'est de mettre en place différents types de partenariats avec les entreprises pour faciliter bien sûr l'accès à un emploi des femmes qu'on accompagne mais aussi de récolter des opportunités d'emploi de stage et puis de créer surtout des conditions plus égalitaires et des possibilités d'évolution également de carrière égale pour les femmes et les hommes notamment ce qui consiste ce qui concerne l'accès au poste à responsabilité puisque nous on accompagne des femmes qualifiées niveau bachelor essentiellement la slide d'après je vais vous expliquer trois outils une approche et puis deux outils nous déployons ce plan d'action par une approche sectorielle du marché de l'emploi c'est à dire qu'on part des besoins de nos candidates pour organiser des events des ateliers des rencontres avec des professionnels par secteur donc on a expérimenté par exemple la petite enfance les métiers du web tous les métiers qui tournent autour de l'informatique et l'éthique la santé la recherche clinique des professions de l'environnement les professions MINT donc mathématiques informatiques et sciences de la nature et technique où on trouve encore peu de femmes en Suisse l'objectif c'est vraiment de rapprocher ces deux univers et nos candidates donc de rompre avec leur invisibilité et puis de rebooster la motivation de nos candidates et de vraiment favoriser leur visibilité sur le marché on a un autre outil alors on a un outil pilote actuellement nous expérimentons l'organisation d'un atelier qu'on a intitulé qu'on a intitulé pardon atelier participatif employeur et participante sur le thème de la puissance des profils féminins atypiques ça c'est une démarche novatrice pour nous puisqu'on va vraiment faire se rencontrer ces deux mondes courant mai l'objectif c'était de se faire se faire rencontrer des candidates au profil atypique que l'on a préparé en amont à trouver leur valeur ajoutée en atelier trouve ta valeur ajoutée et on les fait rencontrer avec des employeurs pour réfléchir ensemble à des pistes de solutions innovantes pour plus de diversité dans les équipes l'objectif bien sûr étant de visibiliser ces femmes voilà sur le marché mais aussi de répondre à des besoins des entreprises comme ça a déjà été cité activer la RSE bénéficier aussi de profils à forte valeur ajoutée augmenter les leviers de performance favoriser l'innovation etc on était parti en fait on était parti de constats qui ont été relevés également durant cette matinée c'est qu'on est dans un contexte économique complexe changeant que les transformations s'accompagneront d'une optimisation des compétences douces c'est une intégration aussi plus compliquée pour les profils qu'on accompagne et on sait aujourd'hui que la diversité apporte une part de réponse et que les profils atypiques possèdent les compétences de demain donc c'est pour tout cela qu'on a mis en place cet outil à découvrir un dernier outil que je voulais vous présenter c'est le journal d'association le journal d'association c'est un logiciel de gestion interne adapté aux associations qui oeuvrent dans l'action sociale alors en fait il offre des types de fonctionnalités comme la classification des métiers l'enregistrement des emplois et la recherche de profils pour les recrutements on l'utilise nous à découvrir depuis 2018 le logiciel il est actuellement en cours d'amélioration et il va être installé dans deux autres associations genevoises d'ici la fin 2021 c'est vraiment un projet qui consiste dans le développement d'un logiciel pour les associations genevoises qui ont des besoins similaires et qui oeuvrent dans l'action sociale c'est très spécifiquement voilà pour nos besoins je vous ai mis le lien professionnel qui concerne cet outil voilà j'en ai terminé avec ma présentation on avait aussi beaucoup de choses à dire mais on a essayé j'ai essayé de recentrer sur programme outils prestations dans le cadre de cette journée je vous remercie beaucoup et je suis à disposition pour les questions merci beaucoup France pour votre présentation c'était très intéressant effectivement vous avez pu bien utiliser le temps qui était à votre disposition pour remercier je passe la parole à Sabina pour voir s'il y a des questions merci Vincent merci France donc il y avait une question concernant les critères d'éligibilité pour être chez Découvrir et pour rentrer dans cette démarche pour savoir si en effet quel niveau vous avez parlé d'un niveau doit déjà avoir un niveau de bachelors semble les critères par rapport aux participantes qui viennent chez nous c'est plutôt qualifié niveau bachelors ou vous savez les niveaux français bac plus 2 technicienne supérieure par exemple absolument résider en Suisse donc résidente en Suisse permis de travail valable et puis essentiellement quand même ici en Suisse depuis moins de 5 ans ce qui permet aussi d'être dans une première démarche d'insertion depuis moins de 5 ans à Genève voilà oui peu importe le secteur d'activité le métier oui merci donc là la question c'était en effet que c'est une personne qui est bénéficiaire d'un permis C et qui a depuis plusieurs années en Suisse mais sans expérience professionnelle est-ce qu'elle peut encore accéder oui alors tout à fait en fait on peut l'inviter à venir nous rencontrer on a des permanences d'accueil présentielles qui ont repris les lundis mardi jeudi et vendredi avec toutes évidemment les mesures sanitaires prises et puis ou téléphoner tout à fait nous téléphoner après après si la personne quand on dit plusieurs années c'est là-dessus qu'on va regarder en termes de voilà si c'est quelqu'un qui est là depuis 10-15 ans voyez après on discute on fait aussi des exceptions selon les profils on a des grandes lignes je dirais d'accueil on a des grands voilà quelques critères mais on est très 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 souple aussi et puis effectivement on accompagne essentiellement des femmes mais on a quelques hommes aussi qui viennent et bien sûr s'il y a un homme diplômé de l'étranger vient on l'accueille également avec plaisir voilà oui en effet parce que la question s'est posée il y a pas mal de femmes qui viennent en termes de régroupement familial donc ils sont au foyer pour différentes années après on se retrouve qu'elles pourraient être disponibles pour se former sur le marché de l'emploi donc dans ce cas vous évaluez les situations au cas par cas c'est un peu dans ce sens exactement et on a souvent ce cas de figure donc des personnes qui sont venues qui sont installées depuis quelques années avec le regroupement familial et qui n'ont pas d'expérience en Suisse parce qu'elles se sont consacrées à l'éducation des enfants parce qu'elles n'ont pas pu faire la reconnaissance la reconnaissance de leur diplôme n'est pas arrivée à bout touchant donc elles se sont aussi beaucoup découragées on a un grand rôle en fait de remotivation de réassurance de reprise en confiance donc vraiment moi j'ai envie de dire c'est chaque situation a sa particularité et c'est vraiment ce qu'on considère à découvrir Merci beaucoup France je passe la parole à Vincent pour la suite Merci Merci France pour votre présentation et puis vos réponses aux questions Merci beaucoup Maintenant on va lancer un moment d'échange donc les personnes qui ont dû garder leur langue qui ont levé des mains et quand on n'a pas pu prendre compte peuvent s'exprimer maintenant donc l'idée c'est de lancer un échange entre les intervenants qui sont encore là normalement il y a peut-être même Guyenne qui a dû partir parce qu'elle nous avait annoncé qu'elle devait partir de l'OFPC mais ça vous permet ainsi de rebondir sur l'ensemble des présentations c'est une matinée très riche avec vous vous rappelez l'OFPC même Guyenne ensuite madame Nadia Ourat ensuite nous avons eu la fondation Calife avec Eric Etienne Anne Guillet qui nous ont présenté leurs outils ensuite Ricardo Andrade de l'Hospital Général la fondation 022 Familles avec Olivier Gross et Kelly Arojo et puis l'association Drive avec Kate et puis à l'instant l'association Découvrir avec madame France Laurent donc je vous laisse peut-être ou écrire sur le chat des remarques des questions que vous voulez qu'on traite de toute façon comme je vous ai dit on pourra répondre à l'ensemble des questions par la suite elles seront disponibles mais on peut profiter de ce moment-là on a une bonne quinzaine de minutes pour cela et ceux qui veulent prendre la parole peuvent du coup lever la main et prendre la parole je vous laisse s'il n'y a personne qui prend la parole de manière spontanée mais n'hésitez pas à me couper il n'y a aucun problème on peut tout à fait faire en sorte que Sabina et Philippe reprennent peut-être un certain nombre de questions sinon on ira un peu plus vite il n'y a aucun problème on aimerait bien conclure avec Anne Raphaël qui a préparé un dessin en termes de conclusion alors on se réjouit d'avance de pouvoir dans quelques minutes découvrir son oeuvre qui résume tous les échanges de la matinée est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou quelqu'un veut écrire dans le chat ça semble être le cas dans le chat moi je peux parler si vous m'entendez oui il est le ramadan bonjour alors moi déjà je vous remercie beaucoup pour avoir organisé ça je dois malheureusement vous quitter dans 5 minutes mais je suis absolument étonné en bien de toutes ces associations de la société civile qui se mobilisent pour ces ces gens en fait en difficulté nous on le fait dans le cadre de reliance avec les jeunes et les enfants j'aurais aimé savoir s'il y avait la possibilité après d'avoir les contacts de toutes ces associations oui donc on a prévu effectivement d'avoir de mettre les contacts sur le le site du socialop donc vous aurez évidemment l'ensemble des contacts mais c'est vrai que que je rejoins cette remarque c'est vrai qu'on voit cette diversité c'est quand en petit aperçu évidemment qu'on n'a pas pu inviter l'ensemble des intervenants mais on voit effectivement la richesse du tissu social autour de de l'insertion donc oui on mettra à disposition les contacts et d'ailleurs il y aura aussi les présentations qui seront merci à vous merci Vincent je ne sais pas si tu m'entends oui 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 c'est Lucia Rosalès je ne sais pas si je peux bonjour Lucia oui oui volontiers je voyais que ce n'était pas marqué mon nom sur iPad 3 donc je me suis dit je vais m'annoncer comme ça d'accord Lucia alors merci beaucoup pour la présentation moi j'avais j'ai juste une remarque quelque chose qui peut-être jette un pavé dans la mare en disant ça mais on parle de tous ces outils de tous ces outils d'insertion et que je trouve très bien très intéressant j'ai parfois peur que cette multiplication de dispositifs axés sur des catégorisations de personnes bon déjà ne contemple pas toujours les échecs de ces dispositifs parce qu'on n'en parle assez peu puisqu'on est quand même dans un mouvement d'insertion et d'une place pour tous ce qui me paraît très bien et aussi oui finalement de beaucoup trop stigmatiser les personnes par justement leurs difficultés à l'emploi voilà c'est juste une remarque générale et du coup je dirais qu'il faut aussi valoriser même les échecs de ces dispositifs voilà merci je ne sais pas quelle intervenance souhaite répondre ou rebondir sur cette remarque question ou tout en chacun il n'y a aucun problème c'est vraiment un débat libre bon ça ça appelle pas forcément au débat c'est juste une préoccupation peut-être en tant qu'actrice de l'action sociale parce que au final on a aussi des gens pour lesquels quand bien même on crée des dispositifs ad hoc on ne trouvera pas d'emploi de toute évidence simplement une remarque de se dire bon ben faudrait pas que cette multiplication d'outils d'insertion mettre de côté les échecs qu'on rencontre aussi c'est juste merci pour pour ta remarque Lucia c'est vrai qu'on doit prendre en compte le tout c'est sûr qu'on a toujours tendance à présenter les réussites et heureusement mais évidemment qu'il y a un certain nombre de personnes qui pourront en toute vraisemblance pas parvenir à s'insérer sur le marché en tout cas primaire de l'emploi et c'est juste qu'on doit prendre le tout et avoir une vision large des choses bien entendu mais effectivement ton intervention c'est plus une remarque c'est plus une ouverture d'esprit et je te remercie pour cela à moins qu'il y ait d'autres oui volontiers alors très volontiers je trouve très intéressant parce que justement nous à découvrir avec par exemple avec la fondation Calife Tribe Singer avec plusieurs partenaires finalement qui gravitent autour de nous on a décidé de renforcer les liens pour compléter parfois des dispositifs ou compléter des expertises ce qui permet aussi et on aimerait aller plus loin là-dedans je prends la responsabilité de parler un peu au nom des autres mais l'idée c'est aussi d'aller plus loin et de renforcer en fait cette mutualisation d'expertise de compétences et d'outils pour répondre aux besoins plus spécifiques des personnes qu'on accompagne est-ce que je peux prendre un exemple concret nous on accompagne les femmes migrantes qualifiées et Calife par exemple va accompagner des personnes de plus de 50 ans on va alors à ce moment-là se rejoindre quand on accompagne une femme migrante qualifiée de plus de 50 ans voyez et ce qui fait qu'on va démultiplier aussi à la fois on va dire un peu peut-être de l'énergie des compétences des dispositifs des outils autour d'un public commun et nous on pense que c'est une des pistes pour remédier à certains échecs je ne sais pas si Anne veut peut-être rebondir ou oui moi je partage complètement ce point de vue et effectivement je pense que la complémentarité des partenaires de l'insertion évidemment va faciliter l'atteinte de l'objectif après ce que je pourrais aussi rajouter c'est qu'effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup de partenaires il y a beaucoup d'acteurs dans l'insertion mais je crois que chacun va être spécialisé en fonction de l'objectif que le candidat ou la candidate va souhaiter atteindre et voilà nous on ne va pas pouvoir répondre à certains candidats qui ont un objectif par exemple de reconversion de longue formation par contre on va l'accompagner dans l'orientation pour qu'il puisse trouver le partenaire qui va pouvoir vraiment le soutenir dans cette démarche là je pense que c'est toujours intéressant de réfléchir à plusieurs de mettre en commun nos idées et d'être un petit peu plus productif en termes de réflexion donc pour moi plus on travaille ensemble et plus on va être soutenant pour les candidats les personnes qui recherchent un emploi voilà merci pour cet échange il y a une main levée il y en a même deux mains levées il y a l'orangerie l'entreprise d'insertion qui a levé la main on vous donne la parole et bonjour Sophie Granger de l'entreprise d'insertion l'orangerie je voulais vous remercier tous pour vos présentations et c'est vrai que nous on accueille un public qui est souvent assez éloigné du monde du travail qui a besoin qui est chez nous d'abord pour une reconstruction personnelle après c'est vrai que sur les personnes qu'on accueille chez nous certains seraient vraiment prêts à retravailler sur le premier marché et il nous manque un peu voilà cette dernière étape et puis ces relations avec les entreprises et là-dessus je découvrais aujourd'hui le travail de Thrive on avait déjà discuté un peu avec Calif ou d'autres structures c'est vrai que c'était pour moi très intéressant puis peut-être l'envie de peut-être voilà redynamiser des collaborations ou des choses comme ça pour voir si certains de nos employés voilà une fois qu'ils ont un peu levé les freins que ce soit en termes de confiance personnelle ou de problèmes de français ou d'autres problématiques qu'ils auraient avant d'avoir à l'emploi pour l'étape suivante en étant encore à l'orangerie pour voir comment s'il y a un suivi dans une autre structure comme Calif Thrive ou PAI Plus ce serait très intéressant pour nous donc voilà je vais peut-être prendre contact avec vous par la suite pour ça merci en tout cas merci pour votre intervention on a Kate de Thrive qui a levé la main je lui cède la parole après une autre interview alors moi je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit donc France par rapport à la collaboration entre les différentes associations et institutions et donc je voulais je voulais aussi ajouter que c'est vrai que donc c'est quelque chose qui est très important donc nous on collabore aussi beaucoup avec différentes institutions notamment avec Découvrir et que c'est c'est très très important d'être de pouvoir justement être axé voilà sur sur le bénéficiaire et de pouvoir justement travailler en commun pour justement la réussite et l'intégration durable du bénéficiaire sur le marché du travail et on espère qu'on pourra voilà continuer à collaborer un peu plus et aussi avec d'autres partenaires oui merci merci Kate pour cette réponse j'ai vu que dans le chat Sabina il semble qu'il y ait quelque chose et puis Lucia qui avait levé la main qui l'a enlevé qui l'a à nouveau levé donc je passe la parole à Lucia Rosales oui je m'excuse je ne voulais pas monopoliser la parole donc je laissais c'est quelqu'un d'autre avec quelque chose de plusieurs gens à dire je voulais juste revenir sur la présentation sur les 50 et plus que j'ai trouvé très intéressante je voulais juste compléter j'avais mis dans le chat qu'une des choses qui en tant qu'employeur et je parle là comme responsable d'unité on est amené à recruter quand même pas mal de gens et dans des échanges que j'ai pu avoir avec des partenaires communaux aussi une des choses qui pour moi je valorise de plus en plus c'est quand même l'humilité et ça c'est quelque chose que j'observe beaucoup plus chez les personnes d'un certain âge et que je valorise d'autant plus à l'action sociale que je vois nettement moins chez les milleniums c'est normal il faut qu'on dise souvent qu'il faut que jeunesse passe certes je suis bien plus humble aujourd'hui que quand j'avais 25 ans mais c'est vraiment quelque chose qui mérite d'une certaine attention c'est vraiment quelque chose sur lesquels j'évalue aussi les candidats c'est leur capacité aussi à rester humble face à ce qu'on leur demande et face au public voilà merci 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 Loussia pour ton intervention et c'est vrai que de nous introduire la notion d'humilité c'est vraiment effectivement très intéressant si je peux juste rebondir par rapport au propos de Loussia c'est vrai que et en plus ça va ça contrarie un petit peu la croyance que les personnes plus expérimentées elles vont pas se remettre en question elles ont leur habitude de faire et puis ça a toujours marché comme ça donc elles vont pas changer et je rebondis un petit peu sur ce point là c'est vrai que à contrario elles vont se remettre en question et puis pas vraiment contrarier ce préjugé qui affecte aussi les plus de 50 ans et bien merci merci Ricardo merci tout le monde je voulais garder les cinq dernières minutes pour découvrir l'oeuvre que nous a fait que j'espère qu'il y a eu le temps de faire Anne Raphael notre dessinatrice de cette matinée je lui laisse la main sur l'écran si elle va commenter quelque chose oralement ou si ce sera uniquement visuel bonjour à tous est-ce que vous m'entendez oui on entend très bien merci merci beaucoup ok super alors je vous présente le dessin que j'ai réalisé sur ma tablette graphique dont je vous partage l'écran en ce moment c'était assez intense vu le niveau de condensé d'informations pour chaque association au centre j'ai essayé de mettre tout ce que vous avez en commun ce qu'on a dit aussi dans l'introduction donc cette richesse de pratiques et j'imagine qu'ici on a déjà eu beaucoup d'associations qui ont présenté mais il doit y en avoir encore plein d'autres ne serait-ce que sur le canton de Genève et puis cet objectif qui est commun à tous il me semble de l'emploi durable également en commun l'actualité le défi du Covid avec la disparition du débouché dans l'hôtellerie qui a l'air d'être un problème assez important pour la plupart de vos publics et une tendance durable et exacerbée avec les restrictions sanitaires évidemment l'accès et la maîtrise de l'informatique alors j'ai la dernière remarque et les échecs effectivement c'est ce que j'ai vite compris en vous écoutant qu'il y avait ça en commun et que ce qui vous différencie les uns des autres c'est à quel public vous vous adressez donc ça j'ai essayé de le reprendre à chaque fois pour les associations donc ici on avait les qualifiés non diplômés les jeunes reconnaissance les personnes qui viennent de l'étranger et on va retrouver à chaque fois pour ici avec ces petits personnages que vous voyez le type de public auquel s'adresse l'association donc voilà je vais peut-être repasser un peu plus lentement sur chaque association et du coup c'est vrai que je me suis dit si je me mets à la place d'une personne de votre public ça peut être un peu effrayant de voir le nombre d'acteurs qu'il y a dans ce secteur on peut se sentir un peu perdu au départ mais après je pense qu'une fois qu'on a trouvé la bonne association elle connaîtra du coup très bien son public et elle sera capable de l'accompagner comme il faut et donc une fois que j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner je peux me dire que je vais être bien accompagnée ou est-ce que je ne vais pas trouver est-ce que je fais partie d'une tranche de personnes qui tombent dans un trou ça c'est peut-être une question sur ces blancs entre les associations et les associations Donc voilà le compte rendu que j'ai essayé de faire de vos échanges de ce matin. J'espère que je suis fidèle à ce que vous avez dit et si vous avez des réactions, des commentaires, le dessin étant digital, il est aussi modifiable, donc je suis à l'écoute de vos remarques. Merci beaucoup Anne-Raphaëlle pour cette nouvelle méthode de prendre des PV de séance. Je trouve vraiment très sympa, très coloré, très imagé. Je ne sais pas si par hasard il y a une ou deux réactions. Je vois une main levée, Cécile Nile, assistante sociale à l'hospital général. Je vous laisse la parole. Juste dire que je trouve ça très concis et très intéressant. Merci beaucoup pour ce dessin. Avec plaisir. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment chouette de terminer de cette manière-là avec cet apport. Ça nous imagine la matinée et ça montre aussi effectivement toute la diversité, toute cette complémentarité des différents acteurs qui est encore une fois qu'une petite parcelle. Je veux vraiment merci beaucoup. Évidemment que ce dessin sera aussi à disposition de tous pour le voir un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée. Merci beaucoup Anne-Raphaëlle pour cette conclusion imagée. Merci à vous. Donc, je profite de remercier vraiment l'ensemble des intervenants pour cette matinée. On est sur la fin de cette matinée. On a réussi à maintenir le temps, à maintenir le programme très riche, très intéressant. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations et puis les nombreux éléments que vous nous avez apportés. Merci beaucoup à vous, chers publics, pour votre présence et votre participation active. Vous pourrez, je voulais dire aussi que vous pourrez, à l'issue de cette matinée, nous faire part de vos commentaires sur la qualité du déroulement de cette matinée, sur vos remarques, sur un document qui vous sera transmis très prochainement. Voilà, au-delà de cette semaine du mois de l'innovation sociale ouverte, cette semaine qui s'intéresse à l'insertion sociale et professionnelle, le but de ce mois de l'innovation sociale est de déboucher dans l'idéal sur de nouveaux projets qui ont un impact social et qui peuvent aussi déboucher sur de nouvelles collaborations susceptibles de s'inscrire dans notre communauté, voire aussi peut-être créer un laboratoire d'innovation sociale ouverte, pour autant qu'un tel projet soit souhaité à Genève et qu'il soit utile. Donc, on espère que c'est un mouvement qui puisse amener de nouvelles collaborations. Je vais clore cette matinée et puis je vous donne rendez-vous cet après-midi, pour ceux qui sont inscrits, dès 13h45, sur le thème de l'accès à l'information et aux prestations sociales, parce qu'on voit la diversité de prestations qu'on peut faire valoir à Genève et encore faut-il en être informé. Donc voilà, ça sera cet après-midi avec des représentants de l'État, de la ville de Genève, de l'Hospital Général et du Centre Social-Protestant. Et je peux peut-être, j'ai oublié encore, c'est encore un programme très riche cet après-midi. Donc, je vous souhaite un bon appétit et puis profitez de cette semaine parce que les thématiques vont s'enchaîner. Demain, mardi, ce sera la thématique de la transition écologique, après on a la transition numérique. Donc, en tout cas, beaucoup de possibilités de se nourrir, d'échanger, de réfléchir ensemble. Merci à tous, merci à toutes et tout bon à vous. Merci beaucoup pour votre participation et bon appétit, bonne journée.